hélène c'est à toi bonjour à toutes et à tous donc bienvenue à ce séminaire sur la deuxième séance de l'année donc sur genre et développement international nous avons le plaisir d'accueillir isabelle au clair alors isabelle au clair elle est anthropologue de formation elle est titulaire de la chère claire bonenfant femmes savoir les sociétés et professeur au département de management de l'université laval et elle enseigne notamment des cours de méthodologie féministe en travaillant sur les enjeux d'it de diversité et d'inclusion en milieu de travail et sur l'analyse l'intégration d'une analyse féministe intersectionnelle dans la gestion des projets de coopération internationale donc isabelle au clair va intervenir aujourd'hui sur la question de méthodologie féministe intersectionnelle documentée et analyser le continuum des violences genrées et comme vous le savez nous avons plus de temps aujourd'hui puisque malheureusement florent chaussière était souffrant donc du coup on va avoir un petit peu plus de temps avec l'intervention d'isabelle qui va durer à peu près une heure et puis après il y aura un échange avec la salle un échange aux discussions donc merci isabelle donc tu peux partager ton diaporama merci est ce que vous voyez bien je vois justin justin si tu peux me faire un signe excellent donc bien merci beaucoup déjà très très heureuse d'être avec vous désolé pour le collègue aussi puis on espère qu'on aura un autre espace pour pouvoir échanger avec lui également donc pour la présentation je vais juste m'organiser visuellement donc voilà donc avant de commencer juste une petite mise en garde donc dans la présentation on a nommé que je travaille justement dans des approches féministes j'enseigne en gestion de la coopération internationale j'ai certains projets qui portent spécifiquement sur la carrière en coopération internationale notamment toujours dans une perspective intersectionnelle ce que j'ai annoncé aux collègues c'est qu'on pourrait si ça vous intéresse on pourra revenir sur ça dans dans la partie discussion le projet duquel j'ai choisi de vous parler plus spécifiquement aujourd'hui là auquel va autour duquel va s'articuler ma réflexion c'est un projet sur le continuum des violences que vivent des personnes demandeuses d'asile et en situation de refuge qui est aussi une thématique ancrée dans dans la coopération internationale avant d'entrer là-dedans justement et mettre une mise en garde parce que comme je viens de le dire là la présentation des résultats du projet donc la deuxième et plus longue partie je dirais de la présentation porte sur différentes formes de violence je vais utiliser des extraits d'entretien certains voire tous sont peuvent être troublants donc bien toujours comme mise en garde prendre soin de vous avant toute chose si vous préférez ne pas participer à cette partie de la présentation sentez-vous à l'aise j'ai ajouté une liste de ressources à la fin de la présentation donc si vous en sentez le besoin à utiliser là je suis désolé s'il s'agit essentiellement de ressources québécoises je sais qu'il y a plus de diversité autour de la table du zoom là je voudrais aussi prendre le temps de remercier différentes personnes d'abord trois personnes qui ont participé au développement du contenu de la présentation qui participent activement au projet lorena suelves escuero jade saint-georges et noemi gonzalez bautista trois personnes étudiantes au doctorat dans différents domaines et je veux aussi bien sûr remercier toutes les personnes qui ont accepté de partager leurs récits que je vais vous parler partager leurs expériences avec nous dans le cadre de notre recherche pour des raisons bien sûr d'éthique et de confidentialité je peux nommer ces personnes là mais elles ont toute notre reconnaissance remercier aussi qui passe souvent sous silence je trouve que dans une approche féministe c'est important de le nommer toute l'équipe étudiante qui a participé aux différentes étapes du projet sur le continuum des violences plusieurs vraiment plusieurs personnes ont travaillé à la revue de la littérature la transcription des entretiens la codification l'analyse des données pour la présentation d'aujourd'hui qui se concentre sur une section spécifique des données je veux remercier trois personnes particulièrement toutes trois étudiantes en anthropologie à l'université Laval une au baccalauréat une à la maîtrise et une au doctorat donc morgane putti alba benete sortis puis marie-michelle grenon pour la présentation comme telle donc j'y arrive j'ai divisé en trois sections donc d'abord je sais que c'est des questions que vous connaissez parce que vous travaillez dans ces thématiques mais je trouvais que c'était intéressant quand même de parler un peu de la remise en question des approches féministes et de ses effets sur nos recherches je vais parler ensuite brièvement des théories du positionnement de la réflexion sur la position et de l'approche intersectionnelle parce que ça situe le cadre théorique et méthodologique dans lequel on s'inscrit et ensuite je vais arriver au coeur de la présentation donc la partie sur le projet de continuum des violences donc d'abord ce sera sans surprise pour plusieurs d'entre vous mais un des éléments auxquels on est souvent confrontés lorsqu'on inscrit nos recherches dans des approches et dans des méthodologies féministes c'est le mythe de l'objectivité son opposition avec la notion de subjectivité un mythe qui fait qu'on va souvent remettre en question les études les recherches féministes parce que notamment elles sont engagées et elles ne seraient pas neutres elles seraient subjectives il y a plusieurs courants donc des courants féministes qui ont déconstruit le mythe de l'objectivité la soi-disant neutralité l'universalisme de la recherche dominante en fait on doit comprendre que tous les savoirs sont situés et savoirs qui ont historiquement été qualifiés d'objectifs sont en fait le produit de l'expérience du groupe qui est à l'origine de cette science là souvent un groupe en situation de privilège et qui correspond à la norme sociale mais qui n'est pas moins situé avec ses propres subjectivités donc dans la réalité chaque personne a une subjectivité particulière un positionnement qu'on va appeler situé il est donc important de reconnaître notre subjectivité à notre avis je parle au nous parce que je suis pas toute seule c'est moi qui parle mais il y a l'équipe de recherche derrière et de l'inclure dans nos recherches parce qu'elle teinte notre compréhension du monde mais elle n'empêche pas de construire des savoirs qui sont valables et qui sont scientifiques je voulais juste faire un pas de côté si on veut avant de poursuivre puis comme je vous l'annonçais il y a cette remise en question là mais elle a plusieurs effets aussi la remise en question des approches féministes donc je voulais vous donner certains exemples où on peut faire face à des résistances qui vont venir tenter en fait de discréditer les recherches qui visent des changements sociaux structurants donc on peut penser et pour les personnes qui sont au Québec probablement que ça va faire quelque chose que vous avez vu il y a quelques années là penser aux critiques qui ont été reçues par les membres de l'équipe qui a mené la recherche et simu sur les violences à caractère sexuel en milieu universitaire au Québec donc recherche qui a pris son envol à peu près en 2015 c'est un projet qui a eu un impact majeur qui a notamment participé à l'adoption de la loi 151 qui fait que maintenant les établissements d'enseignement supérieur ont eu l'obligation de se doter de politiques contre le harcèlement et les violences sexuelles mais la recherche elle-même et sa chercheuse principale que je nomme une collègue Manon Bergeron, Manon Bergeron a été reconnue comme scientifique de l'année pour ce travail et l'ensemble de son travail là en 2019 et ça a soulevé beaucoup de résistance et de critiques qui ont dénoncé la recherche comme n'étant pas rigoureuse parce que féministe est engagée et donc il y a un texte en réponse à ça là notamment un texte rédigé par Francine Descari, Sandrine Ritchie et signé par plus d'une centaine de membres du réseau québécois en études féministes le requêt vous avez la référence à ce texte là dans la bibliographie que je vais vous partager donc elles ont répondu à ces critiques là et le texte conclut et là je vais vous citer la phrase qui conclut le texte elles disent n'en déplaise aux partisans du statu quo on doit au savoir scientifique responsable et engagé un dépassement du sens commun comme des conceptions traditionnalistes de la science et les autrices terminent en disant que nous sommes en route vers une meilleure connaissance des réalités sociales qui doivent changer donc ici on voit certainement la nécessité d'un travail de sensibilisation et l'importance des alliances et du travail collectif mais aussi des impacts que peuvent avoir que peut avoir plutôt le fait de se positionner et de s'engager dans des recherches féministes donc même s'il y a très certainement des espaces positifs aussi ça n'empêche pas qu'il y a une résistance face aux travaux ou aux recherches engagées qui va parfois participer à la remise en question qui font qu'il y a certaines chercheuses ou étudiantes aussi qui envisagent ou adoptent des stratégies d'invisibilisation je vous donne un exemple ici dans le développement du cours qui a été nommé dans la présentation tout à l'heure donc un cours que je donne sur les méthodologies féministes moi je me suis fait suggérer de ne pas inclure le mot féministe dans le titre de mon cours pour que le plutôt d'adopter un vocabulaire qui serait plus large pour que le cours soit mieux reçu et plus largement le cours s'appelle approche méthodologie et pratiques féministes c'est plus un choix auquel j'ai tenu on va avoir notre deuxième cohorte à l'hiver mais je reçois aussi des questionnements par exemple de mes étudiantes au doctorat savoir est-ce que je nomme le terme féministe dans le titre de mon projet dans mes demandes de subvention donc il y a quand même un questionnement qui est important à cet effet là donc les impacts je dirais les effets de cette remise en question là je n'ai pas rentré trop dans les détails c'est très certainement une littérature que vous connaissez mais je voulais quand même mettre de l'avant que une réponse en face aux postures dominantes et positivistes dans les approches qui ont été développées il y a tous les féminismes du positionnement plusieurs déclinaisons conceptuelles qui se retrouvent dans la littérature notamment l'épistémologie du point de vue la théorie de la connaissance située ou encore l'utilisation du terme anglais de standpoint theory les notions qui sont liées au féminisme du positionnement ont été développées en se basant sur l'idée que tout savoir est situé et qu'il se construit selon la réalité et le contexte du groupe qu'il développe donc le savoir il n'est pas désincarné il n'est pas universel il est marqué par la subjectivité des personnes impliquées dans sa création il y a tantilly et topini un texte de 2016 qui identifie trois courants dans le développement des outils épistémologiques de la positionnalité soit les apports des féminismes noirs féminisme chicanas et marxistes radicaux vous avez des références à l'écran donc on place ça là historiquement vers la fin des années 70 début de la décennie 80 donc mouvement de femmes noires et racisées qui pose des assises conceptuelles de ces courants qui questionnent en fait le féminisme hégémonique blanc et le sexisme des mouvements antiracistes il y a durant cette période là une conceptualisation qui est proposée par nancy hartstock de la stand point theory qui précise en fait qu'il s'agit de la production d'une théorie à partir du vécu des femmes et l'autrice elle ajoute que la priorité épistémique elle est ici accordée au point de vue minoritaire et minorisée elle insiste également sur le fait comme je l'ai dit à plusieurs reprises déjà que tout savoir est partiel partiel et qu'il est important d'en reconnaître le caractère situé non seulement ce qui a trait aux savoirs qui sont produits par les groupes historiquement et socialement marginalisés mais aussi par les groupes dominants donc elle va insister aussi sur le fait que les productions scientifiques ne sont pas réalisées hors du monde social qu'il est important de les considérer pour ce qu'elles sont c'est à dire de reconnaître leur portée politique mais aussi le fait qu'elles ne sont pas exemptes de rapports de pouvoir et cette conceptualisation là elle nous permet de mettre en lumière le lien entre savoir et pouvoir avoir un lien en fait qui participe à la reproduction des systèmes de privilèges et des inégalités qui en découlent à la même période il y a les féministes chicanas qui vont dénoncer l'hégémonie anglo-étatsunienne en développant une réflexion épistémologique à partir de leur réalité qui se construit et se situe en contexte frontalier ici la frontière entre le mexique et les états unis une des théoriciennes de ce courant gloria va développer le concept de conscience métisse il ya aussi patricia et le collins qui participe à l'enrichissement de cette théorisation sur le positionnement en déconstruisant l'illusion d'un groupe épistémique femme comme étant un groupe homogène notamment en rendant centrale la notion de race et dans ses écrits l'autrice soutient que ce sont les femmes noires incluant les intellectuels noirs qui sont les mieux situés pour mettre de l'avant et analyser depuis leur positionnement leurs expériences spécifiques elle ajoute en fait qu'elles sont des connaisseuses situées et elle insiste sur le fait que si bien le groupe femme n'est pas homogène le groupe femme noire est racisée ne l'est pas non plus et cette réflexion là elle vient être enrichie aussi par la théorisation qui est proposée par kimberly crenshaw de la co-construction des systèmes sexistes racistes et classistes grâce au concept d'intersectionnalité et dans les réflexions sur le positionnement situé il ya aussi la notion de positionnalité donc selon my phone we franks vous avez une citation à l'écran la positionnalité renvoie notamment à la façon dont l'identité les affiliations individuelles d'une personne sont positionnés par les autres l'autrice elle ajoute que la positionnalité elle est importante dans la mesure où elle agit en contrepoids à la possible surpersonnalisation de la notion de point de vue qui peut véhiculer l'idée que le point de vue est toujours le résultat d'un choix je vous laisse c'est pas la même citation mais je vous laisse lire la citation où l'autrice donne des précisions sur cette notion là en fait ce qu'il faut dire c'est que les théories féministes du positionnement nous invitent en fait à questionner le processus de construction des diverses positionnalités à les replacer dans les systèmes de pression qui crée des inégalités des inégalités pour chacun des systèmes de pression mais aussi pour les la prendre en compte la diversité des expériences des femmes et de l'intersection en fait des rapports de pouvoir il existe différentes actions approche théorie qui vont permettre d'activement travailler à déconstruire les systèmes de privilèges et d'oppression et l'intersectionnalité en étant de ces outils qui permet de prendre en compte les réalités ces réalités-là en mettant de l'avant le fait que la positionnalité des individus et des groupes elle est complexe qu'un entrecroisement d'identité dynamique et des oppressions multiples en fait qui peuvent s'y jouer donc si on parle juste un petit peu plus de l'intersectionnalité comme outil théorique et méthodologique intéressant pour réfléchir à l'intersection des rapports sociaux à notre positionnement en fait les recherches et actions qui vont adopter cette approche vont venir questionner la hiérarchisation des inégalités on va chercher à comprendre leur co-construction et on va privilégier l'utilisation d'une grille analytique multidimensionnelle qui va prendre en compte les différents modes de subordination donc les systèmes d'oppression Sirma Bilgué va parler d'une analyse multiniveau donc au niveau micro-social l'intersectionnalité nous permet d'analyser les effets des structures inégalitaires sur les individus et au niveau macro-social elle nous permet un questionnement sur la façon dont les systèmes d'oppression sont impliqués dans la production l'organisation et le maintien de ces inégalités-là de façon plus globale. Je vous ai ajouté cette illustration-là que je trouve toujours intéressante pour illustrer l'implication des différents rapports sociaux vous avez la référence là en bas de l'écran ce que j'aime ici c'est qu'on montre que chaque rapport social ou système de domination ou d'oppression s'inscrit en fait sur un spectre qui va de l'oppression au privilège et c'est assez intéressant parce que souvent on va proposer des démarches des actions avec des groupes qui sont en situation d'oppression ou par des groupes qui sont en situation d'oppression ce qui est bien sûr absolument nécessaire mais souvent on va oublier que s'il y a un groupe qui vit de l'oppression c'est parce qu'il y en a un autre qui en bénéficie et qui est en situation de privilège et ça aussi ça mérite d'être réfléchi et déconstruit et travailler pour en fait pour arriver à une plus grande équité et égalité donc je vous inclue également ici une synthèse des six idées de base de l'intersectionnalité qui est issue là du livre de patricia hill collins et sirma bill gay intitulé intersectionnalité donc six éléments centraux d'abord la reconnaissance du fait que les inégalités sociales sont rarement le résultat d'un seul facteur par la suite les autrices soutiennent que les rapports de pouvoir doivent être analysés via leur intersection par exemple sexisme et racisme mais qu'ils doivent aussi être analysés à travers leur domaine de pouvoir donc les domaines structurels culturels ou autres la troisième dimension c'est celle de la relationnalité donc ici on rejette la pensée binaire notamment la pensée binaire qui oppose la théorie et la pratique ou le monde académique versus le monde militant ici on réfléchit vraiment en termes de complémentarité de collaboration donc plutôt que de mettre l'emphase sur les différences par exemple entre les inégalités de genre les inégalités raciales on va s'intéresser à leur interconnexion les les autrices elles insistent aussi sur le fait que le pouvoir il est plus facilement réfléchi en termes de relations qu'en termes d'entités statiques un quatrième élément c'est celui du contexte social donc le terme de contextualisation vient de cet élan pour penser l'inégalité sociale et les relations de pouvoir dans un contexte social précis le cinquième point c'est celui de la complexité c'est à dire que l'interconnexion des éléments 1 à 4 qui doivent être réfléchis conjointement ça ajoute une couche de complexité et finalement les autrices soutiennent que travailler pour la justice sociale sans être nécessairement un prérequis de l'intersectionnalité c'est souvent central à cette réflexion là donc après avoir pris un temps pour poser un peu certaines assises j'entrerai si ça vous vote dans l'exemple du projet dont je vous parlais s'agit d'un projet intitulé le continuum des violences genrées en situation de refuge une analyse du contexte québécois dans ce projet là on visait quatre grands objectifs on est encore je pense qu'on termine jamais cette étape là mais on est encore dans l'étape d'analyse des résultats donc les présente toujours un peu comme des résultats préliminaires parce que la réflexion est toujours en continu c'est une analyse qui a énormément de dimensions pour aujourd'hui je vais me concentrer sur des éléments liés à l'objectif 3 qui était de documenter le continuum des violences dans les trajectoires migratoires de personnes en situation de refuge avant d'entrer là dedans je voudrais juste clarifier ce qui est entendu par personnes en situation de refuge en fait ce sont des personnes qui ont amorcé ou complété leur demande d'asile ou des personnes en situation d'immigration dont la situation s'apparente à celle du refuge donc des personnes réfugiées des personnes demandeuses d'asile des personnes sans statut migratoire ou à statut précaire des personnes qui sont par exemple sans permis de travail ou qui sont en attente de résultats pour leur demande d'asile ou dans un processus pour considération humanitaire pour analyser en fait là vous allez voir je vais entrer dans la méthodologie à l'instant mais pour analyser la richesse des nombreux récits qu'on a récoltés on a mobilisé bon bien sûr c'est pas une surprise c'est ce dont je parle depuis le début mais une analyse qui combine à la fois le continuum des violences et l'analyse féministe intersectionnelle on s'est basé sur un cadre que j'avais développé dans dans mon projet de thèse qui était situé en Amérique latine pas avec la même population l'adaptation de ce cadre théorique là c'est justement un des objectifs de la recherche donc ce que vous avez ici c'est un peu notre point de départ c'est pas encore notre point d'arrivée on est en train de retravailler le cadre théorique mais ce qu'on cherchait vraiment à documenter c'est l'inter influence des systèmes d'oppression et du continuum des violences dans les trois étapes migratoires le prédépart le déplacement et la situation de refuge donc comme je vous le disais précédemment les recherches et les actions qui adoptent une approche intersectionnelle vont questionner la hiérarchisation des inégalités donc on cherche à comprendre leur co-construction dans un premier temps prendre conscience en fait des différents systèmes de pression mais dans un deuxième temps comprendre l'influence de chacun de haut niveau micro et macro social et aussi comment ils se co-construisent donc le on doit considérer le fait que les systèmes d'oppression ils interagissent ils sont à la fois simultanés et consubstantiels c'est à dire qu'on ne peut pas les concevoir en vassalot ils font partie d'un tout beaucoup plus complexe mais on peut quand même faire le choix de porter un éclairage particulier à un ou des systèmes précis et comme le propose sirma bilgué de porter un éclairage et une analyse des effets imprévisibles de l'articulation de ces systèmes d'oppression et un de ces effets imprévisibles c'est l'émergence de différentes formes de violences ce qui m'amène au concept de continuum des violences et ici moi j'appuie beaucoup ma réflexion sur les travaux de l'escalie dans le continuum que moi j'ai développé dans le cadre de ma thèse sur lequel on s'appuie ici comme je vous ai dit je voulais mettre en évidence la non-linéarité la non-hierarchisation pour démontrer la multiplicité des violences et la façon dont elles se nourrissent donc plutôt que de se concentrer sur une forme de violence exclusivement le continuum va mettre en évidence les liens entre les différentes manifestations violentes dans la vie des personnes mais aussi leur corrélation avec les systèmes d'oppression donc avec ce cadre d'analyse on cherchait à comprendre comment l'intersection des systèmes d'oppression et du continuum des violences se manifeste mais aussi sa réfluence et ce dans les trois étapes migratoires la collecte de données elle a été menée auprès de deux catégories de personnes participantes d'un côté on a rencontré des personnes réfugiées demandeuses d'asile ou à statut précaire donc au total 38 personnes en situation de refuge ont été rencontrés on a aussi fait 63 entrevues avec des professionnels qui travaillent dans des organisations qui offrent des services qui viennent en aide à cette population là pour ce qui est des entretiens avec les personnes en situation de refuge donc entretiens assez ouverts récits migratoires récits de vie voire on a fait ça s'est fait en deux phases en fait première phase avec trois 33 personnes des entretiens qui ont eu lieu entre septembre 2018 et avril 2020 donc des rencontres qui ont eu lieu dans leur grande majorité avant la pandémie ça va avoir un impact sur la dimension méthodologique là bien sûr donc les entretiens ont eu lieu dans des endroits choisis par les personnes souvent chez elles pour que la personne soit dans un endroit où elle se sentait bien et en sécurité on a parfois fait les entretiens seul ou à deux et parfois avec l'aide d'une personne interprète je vais y revenir tout à l'heure et je vous disais que c'est que ça s'est fait en deux phases en fait on avait un premier financement frqsc mais on a eu aussi l'opportunité d'avoir un petit budget dans le cadre du financement de l'antenne réquivre de l'université Laval de l'institut edi 2 dans le cadre d'un projet qui s'appelle nouvelles alliances que je vous invite à découvrir par ailleurs c'est un projet porté notamment par les femmes et qui vise à soutenir les collaborations entre les chercheuses universitaires et les groupes de défense des droits des femmes donc ici ce qu'on a fait c'est une collaboration avec le comité des femmes immigrantes de Québec pour mener certains entretiens auprès de femmes demandeuses d'asile et au statut précaire donc dans le cadre de notre projet mais ici pour documenter les effets de la COVID-19 sur la situation de ces personnes là donc ici on a fait cet entretien supplémentaire dont deux avec des femmes qui avaient déjà été rencontrés dans la première phase ce qui nous a permis d'avoir un suivi aussi de leur situation donc au total 38 récits migratoires vous avez à l'écran le profil sociodémographique des personnes qui ont accepté de partager leur récit avec nous c'est à dire que le recrutement s'est fait essentiellement grâce à des contacts établis avec des organisations qui travaillent avec ces personnes mais aussi grâce à la technique de boule de neige ça nous a permis un recrutement diversifié ce qui est intéressant pour l'analyse intersectionnelle qu'on souhaitait mener en fait on avait une seule condition de participation et c'était le fait que la personne soit en situation de refuge donc réfugié demandeuse d'asile ou statut précaire et dans la région de Québec majoritairement ça a été dans la ville de Québec mais on a ouvert à la région il n'y avait donc pas de critères d'inclusion ou d'exclusion sur d'autres facteurs ce qu'on souhaitait c'était vraiment une diversité au niveau de l'appartenance à différents groupes sociaux c'est ce qui s'est produit donc vous avez à l'écran là un peu le profil 26 personnes qui ont le statut de réfugié certaines soutenues par l'état d'autres parrainées ou privées neuf personnes demandeuses d'asile et trois personnes à statut précaire concernant le genre 24 femmes cisgenres une femme transgenre et 12 hommes cisgenres les âges varient de 21 à 88 ans mais le groupe le plus représenté c'est celui des 40 à 44 ans et la majorité des personnes sont hétérosexuelles il y a deux personnes bisexuelles et une homosexuelle ce qui donnait quand même des réalités distinctes des personnes rencontrées 70% quand même avaient des personnes à charge principalement des enfants mais aussi des personnes plus âgées et ici est important de souligner que les personnes à charge elles étaient parfois avec elles au Québec mais aussi parfois restées soit dans le pays d'origine ou soit dans un des pays de transit comme un des objectifs pour nous c'était de documenter les services on a aussi réalisé des entretiens avec des professionnels de différentes organisations encore une fois nos critères de sélection étaient assez larges c'est à dire que l'organisation n'avait pas à être exclusivement dédiée aux services aux personnes réfugiées ou demandeuses d'asile mais devait avoir de ces personnes dans sa clientèle ou dans son public que qu'elle dessert pour vous donner une idée là les secteurs d'intervention et les types de services couverts incluait les soins de santé l'accès au travail l'accès au logement et à l'habitation la francisation et l'interprétation on a aussi rencontré des spécialistes des personnes bénévoles des personnes qui travaillent dans des organisations de défense de droits des femmes et de personnes en situation d'immigration s'il est vrai qu'on cherchait surtout à documenter les services et les violences du point de vue des professionnels on s'est aussi attardé à leur trajectoire personnelle professionnelle aux enjeux que ces personnes le vivent aux stratégies que les organisations mettent en place mais aussi que les professionnels mettent en place parce que ce que vous allez voir dans les résultats c'est que ça retombe beaucoup sur les épaules des individus ce qui n'était pas prévu initialement mais qu'on a finalement choisi de faire face aux résultats qu'on a rencontrés c'est et qu'on est en train d'analyser présentement là c'est le continuum de violence que vivent aussi les professionnels dans le milieu donc on a utilisé ce même cadre d'analyse là qui était prévu pour les personnes en situation de refuge aux professionnels rapidement rapidement vous avez le profil socio démographique des professionnels rencontrés 63 personnes de 26 organisations différentes majoritairement des femmes ce qui est cohérent avec le milieu là qui est assez féminisé groupe d'âge le plus représenté encore une fois 40 44 ans et un autre fait intéressant des personnes rencontrées 23 avaient elles-mêmes un historique de migration dont trois personnes comme réfugiés et 57 % avaient des personnes à charge donc avant de poursuivre là vraiment dans les résultats je vais quand même prendre le temps parce que on est dans une réflexion ici sur les méthodologies pour aborder certains éléments méthodologiques en lien avec la réflexion sur la positionnalité dans les recherches féministes sur les violences donc la réalisation du projet pour nous a amené différents défis un des principaux défis plus pas juste dans ce type de recherche là mais c'est toujours là mais et notamment dans les dans les recherches qualitatives c'est dans la réalisation de la recherche la reproduction des mécanismes et des rapports de pouvoir entre l'équipe de recherche et les personnes participantes donc malgré le fait que on a tenté d'instaurer un climat de confiance de sécurité durant les entretiens notamment ceux de type récit de vie là il en demeure pas moins qu'il y a un rapport de pouvoir qui se crée entre les personnes qui posent les questions celles qui partagent un récit dans ce cas-ci un récit difficile et donc il est important de reconnaître la dynamique de tenter de créer une relation de réciprocité par ailleurs il y a aussi la question de la composition de l'équipe de recherche qui est très importante pour la recherche elle-même mais aussi pour favoriser le climat d'empathie de réciprocité donc ici nous on a considéré essentiel de former une équipe multilingue qui pouvait dans la mesure du possible réaliser les entretiens dans la langue de la personne participante dans certains cas il y a des personnes interprètes qui ont été incluses dans l'équipe par contre il y a dans des cas exceptionnels face à l'absence d'interprètes dans la langue parlée il a été impossible tout simplement de réaliser les entretiens et considérant ainsi que l'équipe de recherche avait les ressources en temps financière pour trouver embaucher des potentiels interprètes là ça nous pose un questionnement important quant à l'accès limité au service de ces personnes là si nous comme équipe on n'a pas le temps on n'arrive pas en en fait on a le temps mais on n'arrive pas à embaucher de personnes interprètes qu'en est-il de la personne dans son accès aux différents services à Québec dans le projet aussi l'embauche de personnes s'identifiant comme femmes et familiariser avec le processus migratoire et les violences a été priorisé tant pour la réalisation des entrevues que pour la transcription et l'analyse des données c'est inscrit ici en cohérence avec la littérature sur le sujet donc c'est un choix méthodologique qui remet qui reposait en fait sur la mise en place d'espaces sécuritaires pour le partage notamment entre femmes d'événements violents qui sont des manifestations machistes et sexistes qui découlent du système patriarcal de la même façon l'inclusion de personnes issues de l'immigration au sein de l'équipe facilite très certainement le partage d'expériences d'exclusion de xénophobie et de racisme vécu dans le pays d'immigration où se déroule la recherche donc dans notre cas les membres de l'équipe issus de l'immigration même si leur statut migratoire le différait de celui des personnes participantes elles recevaient des confidences distinctes plus détaillées et plus critiques quant aux discriminations vécues toujours dans un positionnement féministe qui vise à aller plus loin là que la théorie à la mettre en pratique c'est important aussi pour nous dans la réalisation des entretiens comme je vous l'ai dit de mener cela dans l'endroit et au moment choisi par la personne participante donc dans un souci de pratique respectueuse empathique l'organisation la gestion des entretiens on l'a ajusté au temps des personnes participantes pour qu'elles s'expriment à leur rythme bien sûr essentiellement chez elles avant la pandémie donc il n'était pas rare qu'on soit reçu chez les personnes que la durée des entretiens soit étirée qu'on ait l'opportunité de partager des repas des moments du quotidien avec elles donc tout ça dans une réflexion sur la relation de réciprocité la réflexivité mais la positionnalité féministe aussi par contre dans l'analyse qu'on a fait des résultats aussi on s'est dit c'est quand même important méthodologiquement de souligner que la disponibilité puis la flexibilité des membres de l'équipe dans cette approche-là bien ça pouvait parfois rentrer en conflit avec leurs propres obligations personnelles et familiales donc là aussi il y a des éléments à prendre en considération même chose concernant les violences vécues dans la trajectoire migratoire et partagées dans les récits on avait mis en place bien sûr des espaces pour favoriser la sécurité de la situation par exemple l'accès à des ressources de soutien psychologique social pour les personnes participantes mais il n'en demeure pas moins que ça ne prémunit pas les personnes de l'équipe ni les personnes participantes face aux effets des violences racontées c'est-à-dire que le fait de partager ou d'écouter un récit violent ça peut avoir un effet revictimisant autant pour les personnes participantes que pour les membres de l'équipe de recherche donc qui peuvent elles-mêmes être des survivantes de violence et ces entretiens peuvent rappeler des souvenirs, raviver ou générer un trauma. Il en va donc de même pour oui les personnes participantes mais les membres de l'équipe qui ont participé à la transcription, à la codification et à l'analyse des données soit parce qu'elles avaient elles-mêmes vécu des violences ou parce qu'elles avaient un historique personnel ou familial de trajectoire migratoire marquée par diverses violences également mais il y a aussi d'autres membres de l'équipe qui vivaient une remise en question en raison des privilèges inhérents à leur positionnalité. Donc face à ces situations-là, on a créé des espaces informels d'échange entre les membres de l'équipe avec des retours réflexifs qui nous ont permis un peu de mieux comprendre, oui, la réalité qu'on étudiait mais aussi d'avoir un espace un peu de ressourcement et d'entraide collectif. Finalement, parfois malgré notre réflexion sur la positionnalité et notre engagement qu'on reconnaît il reste que des fois les limites de la recherche sont parfois difficiles à tracer puis notre écoute peut se transformer puis on n'est pas des intervenantes mais en nécessité d'intervention plus directe ou redirigée vers de l'aide professionnelle. Et je vous donne un exemple qui est survenu dans un entretien avec une femme réfugiée qui subissait au moment de l'entretien de l'exploitation économique par des membres de sa famille. Donc même si d'emblée on a bien sûr reconnu la gravité de la situation notre premier réflexe a été de se questionner sur notre légitimité à intervenir. Un réflexe qui est, sans contredit, une manifestation du mythe de l'objectivité dont je parlais en début de présentation et notre rôle externe comme chercheuse. Mais notre recherche, elle visait justement à documenter les violences mais pas juste à les documenter et à ultimement participer à leur réduction. Donc avec le consentement de la participante, on l'a mise en contact avec une intervenante dans le fond d'une des organisations qui a aussi participé à la recherche et cette organisation-là, elle était en mesure d'offrir l'accompagnement souhaité et nécessaire pour mettre fin à la situation de violence et d'exploitation. Donc cet acte-là, le simple de mise en contact entre deux participantes, ça a eu un impact signifiant. Puis pour nous, en fait, c'est un des résultats les plus importants pour les membres de l'équipe de cette recherche-là. Donc il met aussi l'emphase sur l'importance des collaborations entre les équipes de recherche mais aussi les organisations du milieu. Donc je poursuis avec les résultats. Je vais quand même passer rapidement sur les deux premières étapes migratoires parce que ce dont je souhaite vous parler, c'est la troisième de façon plus détenue. La première étape, c'est celle du pré-départ. Donc il s'agit du vécu des personnes participantes dans leur pays d'origine. Lors des entretiens, cette étape-là, elle pouvait être racontée très en détail depuis leur naissance, depuis leur enfance. Certaines personnes participantes se concentraient plus d'emblée sur le contexte de conflit qui les avait amenés à entamer la trajectoire migratoire. Mais dans tous les cas, je m'excuse, il y a de la construction ici. Dans tous les cas, et ce, malgré la diversité des contextes, comme vous le voyez à l'écran, les violences, elles étaient à l'origine du départ. Donc, bien sûr, selon les parcours des personnes, mais aussi selon leur positionnement à l'intersection des différents systèmes d'oppression, les formes de violences, elles pouvaient différer. Il est toutefois important de noter une particularité. Tout à l'heure, je vous disais, le continuum des violences, il se reproduit dans toutes les étapes migratoires. Il y a quand même une forme de violence qui est spécifique à l'étape pré-départ, et c'est celle qui est liée au génocide. Et on note aussi que dans les récits, le féminicide est évoqué dans les deux premières étapes migratoires. Donc, le pré-départ, mais aussi le déplacement. Cette deuxième étape-là, justement, celle du déplacement, vous voyez plein de lignes rouges, c'est parce que le déplacement, il n'est pas simple. Étape très diversifiée selon les personnes. Il peut y avoir des déplacements à l'intérieur de leur pays, dans des pays de transit. Donc, les lignes rouges que vous avez à l'écran illustrent justement comment c'est une étape qui peut être complexe, impliquer plusieurs déplacements. C'est rarement, voire jamais, une ligne directe et rapide entre le pays d'origine et le pays de refuge. Ici, le Canada et plus spécifiquement la région de Québec. Aussi intéressant de noter que la durée de cette étape-là, elle varie énormément d'une personne à l'autre. Ça peut aller de quelques jours, par exemple, des personnes qui quittent rapidement en avion, qui demandent asile une fois en sol québécois. Mais ça peut aussi être une étape qui dure des décennies pour des personnes qui sont dans des pays de transit, notamment dans des camps pour personnes réfugiées. Pour vous donner un exemple, une des personnes qu'on a rencontrées, cette étape-là pour elle a duré 20 ans. Il y a aussi une diversité dans les modalités de déplacement. Ça peut être par avion, ça peut être par des modes de transport terrestre. Puis pour certaines personnes, il y a aussi des grandes distances qui sont parcourues à pied. Dans ce cas-ci, on voit que le genre, l'âge, la situation de santé et le fait de ne pas avoir de personnes à charge va influencer la traversée terrestre, incluant des parties à pied. Ceux, et là, j'utilise le masculin de façon délibérée, ceux qui se rendent sont justement majoritairement des jeunes hommes en santé et sans enfants avec eux. La troisième et dernière étape, c'est celle de la situation de refuge, donc sur celle sur laquelle je vais m'attarder un petit peu plus. C'est dans les prochaines diapositives, en fait, je vais vous donner certaines définitions des violences en vous les illustrant avec ces petits que viennent, les extraits des entretiens qui sont un petit peu plus troublants dont je vous parlais en début de séance. Donc, la première forme de violence dont je veux vous parler, c'est celle qui est souvent non reconnue comme étant justement une violence. En fait, la violence symbolique, c'est essentiellement le pouvoir que le groupe social, en situation de privilège ou de domination, va avoir d'imposer son système de pensée comme étant objectif et collectif. Donc, on hiérarchise entre d'un côté ce qui est considéré comme la norme, par exemple le masculin, et ce qui est considéré comme autre, donc subordonné. Les inégalités qui vont découler de cette hiérarchisation-là sont normalisées en raison de leur quotidienneté, de leur familiarité et de leur non-remise en question. Ça rend invisibles, en fait, les structures de pouvoir, les mécanismes de subordination qui viennent favoriser la perpétuation des violences. Et cette normalisation et invisibilisation, elle fait en sorte que la violence symbolique, elle est rarement reconnue comme violence, et ce, même par les personnes qui la subissent. Donc, dans le cadre de notre recherche, ce qu'on a pu constater, c'est que ce type de violence-là, comme les autres, se manifeste de différentes façons. Bien sûr, ce que je vous présente, ce n'est pas exhaustif, mais ça donne des illustrations. Concernant les violences symboliques, une dimension importante se manifeste dans les discours qui reproduisent des mythes en associant les violences uniquement aux pays d'origine et en ne reconnaissant pas que les violences sont aussi vécues en sol québécois. On constate que les personnes demandeuses d'asile sont particulièrement visées par ce type de violence. Ces personnes, elles ont toutes en commun de vivre une série de circonstances qu'elles n'ont pas choisies, des circonstances dans lesquelles leur capacité d'action, elle est compromise parce que leur destin, il est entre les mains d'un système qui les dépossède, en fait, de leur pouvoir d'agir et de projection dans le futur. Les récits à ce sujet-là sont souvent accompagnés d'un discours d'acceptation ou de résignation. Vous avez à l'écran les propos d'une demandeuse d'asile originaire du Cameroun qui évoque bien cette violence symbolique. Je vous laisse la lire. Un autre élément lié aux violences symboliques, c'est la pression de devoir taire ces critiques ou de relativiser les violences vécues. C'est lié, selon différentes personnes interrogées, et vous en avez un exemple à l'écran, à l'idée que les personnes en situation de refuge seraient tellement chanceuses d'être ici qu'elles devraient uniquement démontrer de la reconnaissance. C'est aussi lié à un discours comparatif et symétrisant entre ce qui est vécu en sol québécois et ce qui a été vécu dans les étapes précédentes. Un discours auquel il faut faire attention parce qu'il reproduit les stéréotypes et les violences, notamment les violences symboliques. Une autre forme de violence qui nous intéresse dans le continuum, c'est les violences structurelles. Bien sûr, il faut garder en tête que toutes les formes de violence, elles sont imbriquées et que le passage d'une violence à l'autre, il n'est pas toujours clair et que certains exemples donnés ici sont des exemples de manifestations de violences multiples. Ceci dit, quand on parle de violences structurelles, on va souvent parler des formes de violences provoquées par les structures sociales qui empêchent les individus de se réaliser. Comme c'est mentionné à l'écran, les différents systèmes et structures de subordination que sont le sexisme, le cisgenrisme, le colonialisme, le racisme, le capacitisme, le classisme ou l'âgisme, ce sont des formes de violences structurelles par lesquelles s'opère la discrimination et l'injustice sociale envers certains groupes de population. Cette forme de violence est donc, oui, structurante, surtout quand on adopte un cadre d'analyse intersectionnelle puisque les systèmes d'oppression qui sont ici nommés sont analysés de façon transversale dans tout le continuum. D'abord, en lien avec ce qui a été soulevé précédemment concernant le mythe de la fin des violences avec l'arrivée en sol québécois, on note que plusieurs récits font état de constats sur la présence de systèmes d'oppression et sur leur modulation en contexte de refuge. Donc, au niveau du sexisme, de l'homophobie et du cisgenrisme, il y a diverses personnes qui croyaient qu'une fois au Québec, les discriminations liées à leur identité de genre ou leur orientation sexuelle ne seraient plus un enjeu. Et pour ceux et celles pour qui il s'agissait de la raison qui les avait menées à quitter leur pays d'origine, arriver dans un pays d'égalité de droit, c'est d'abord un soulagement, mais dans les faits, il y a quand même des violences, notamment structurelles, qui sont aussi vécues. Et parfois, ce sont des professionnels qui sont eux et elles-mêmes issus de la diversité sexuelle et de genre et qui ont vécu ou qui vivent des discriminations à cet égard, qui prennent sur leurs épaules la charge de sensibiliser les personnes face aux possibles discriminations. Bien sûr, ça ne vient pas toujours des autres. La femme trans qui a participé à la recherche, elle dit se sentir discriminée par le système canadien qui refuse son changement de nom tant qu'elle n'aura pas subi une opération de réassignation de sexe ou jusqu'à ce qu'elle ait la nationalité canadienne. Donc, on lui impose à la fois l'utilisation du nom masculin et deux options pour changer la situation. Donc, des impositions qui relèvent notamment du cisgenrisme. Par ailleurs, ce qui ressort des résultats, c'est que le racisme, c'est le système d'oppression qui est le plus évoqué dans les récits. Ça se manifeste dans des discriminations de toutes sortes, notamment dans l'accès ou le non-accès au service, mais aussi dans les espaces de travail, dans les barrières à l'accès au logement. Vous avez ici des exemples de racisme qui se manifestent dans une violence à la fois structurelle et verbale dans l'extrait qui est en bas d'une réfugiée en provenance du Burundi qui raconte sa difficulté à louer un appartement. En fait, elle n'a pas eu accès au logement et pour elle, c'est parce que le propriétaire préfère ne pas louer à une femme issue de l'immigration. Il y a d'ailleurs une intervenante qui illustre bien la problématique des violences structurelles en disant que le système les met en échec dès le départ. Elle explique que les personnes qui arrivent en situation de refuge ont beaucoup trop de choses à gérer en même temps et qu'on exige d'elles une intégration rapide et à tous les niveaux sans nécessairement tenir compte de toute la complexité de leur situation. Une autre manifestation des violences structurelles, c'est le fait que certaines personnes en situation de refuge face justement aux stéréotypes et aux discriminations, font tout en leur pouvoir pour invisibiliser leur statut, c'est-à-dire pour ne pas être associées au statut de personnes réfugiées parce qu'elles disent que c'est un statut qui est très marqué par les préjugés. On a aussi les violences institutionnelles ou organisationnelles qui sont souvent des pratiques discriminantes qui sont mises en place, reproduites ou tolérées par les institutions ou les organisations. Ce n'est bien sûr généralement pas issu d'une intention malveillante, mais il reste que les effets seront négatifs, particulièrement pour les personnes des groupes historiquement et socialement marginalisés. Les violences organisationnelles, bien sûr, elles sont souvent la reproduction ou la continuité des violences qui sont ancrées dans les dimensions symboliques et structurelles. Ici, ça se manifeste vraiment de diverses façons. Un premier élément, c'est lié à l'organisation des services qui mènent à différents enjeux. Il y a d'une part le manque de ressources qui se traduit en une offre de services pour les personnes qui est assez limitée. Le manque de ressources qui a des effets, oui, sur les personnes en situation de refuge, mais aussi sur les personnes qui travaillent dans le secteur, dans des conditions de travail qui sont souvent précaires. Je ne donnerai pas trop de détails ici si j'ai le temps, parce que je vois bien que le temps file. Je vous ai préparé aussi certains résultats concernant les professionnels, mais ce que je vais nommer quand même ici, si jamais je n'ai pas le temps d'aborder ce point-là, ce qui est intéressant de constater que c'est un secteur, je l'ai nommé tout à l'heure, qui s'appuie principalement sur une main-d'oeuvre féminine et bénévole, qui a beaucoup de travail invisible, qui est réalisé, qui est peu reconnu. On constate aussi que les services et l'accompagnement ne sont pas toujours adaptés et qu'il peut y avoir une reproduction de stéréotypes même dans les services qui sont donnés. De façon transversale, il faut dire que le statut migratoire vient structurer l'expérience des violences des individus, c'est-à-dire que les personnes demandeuses d'asile ou sans statut sont encore plus susceptibles de vivre des difficultés dans l'accès aux services et aux ressources. Par exemple, les soins de santé ou les services de garde ne sont peu ou ne sont pas accessibles aux personnes demandeuses d'asile, ce qui peut amener un cercle vicieux de l'impossibilité de se trouver et de maintenir un emploi si on a des enfants en âge préscolaire parce que le salaire doit être redirigé vers un service de garde, une situation qui renforce l'isolement de plusieurs femmes. Un autre élément en termes de manque de ressources, ça peut être, je vous l'ai nommé tout à l'heure, la difficulté d'accès à l'interprétation. Donc, je vous ai nommé que même nous, il y a des entrevues qu'on n'a pas pu faire, mais il y a aussi des cas d'expérience très violente de personnes qui n'ont pas accès à une personne interprète. Par exemple, il y a une femme qui nous racontait avoir vécu un accouchement très difficile, elle ne parlait pas le français et donc, elle ne comprenait pas ce que l'équipe de soins faisait avec elle, l'équipe de soins ne lui parlait pas directement non plus, elle ne savait pas ce qui se passait et elle ne savait pas comment allait son enfant non plus. Un autre élément, c'est la rigidité des processus et la non prise en compte de la réalité des personnes qui ont vécu des traumas majeurs, ce qui vient renforcer l'exclusion et la discrimination. Vous en avez un exemple à l'écran dans la deuxième citation où une intervenante parle du processus de francisation, mais cette rigidité, elle est aussi manifeste notamment dans la recherche d'emploi ou de logement. Un autre exemple de violence organisationnelle, elle est présente dans les pratiques qui sont dénoncées dans certains milieux de travail. Il y a des personnes demandeuses d'asile qui travaillent dans des usines, notamment de l'industrie alimentaire, qui racontent comment elles sont contrôlées sur le milieu de travail, mais aussi comment les horaires sont conçus de sorte que les personnes noires et migrantes travaillent la nuit et les personnes blanches et non-immigrantes travaillent de jour. Tous ces éléments-là, mais aussi les mauvaises expériences vécues aux mains des institutions dans les étapes de prédépart et de déplacement font en sorte que plusieurs personnes en situation de refuge n'ont pas confiance dans le système et dans les organisations et hésitent à demander de l'aide quand elles en ont besoin. Un exemple qui revient de façon récurrente, c'est la peur d'être dénoncée à la DPJ et de perdre la garde de ses enfants. Deux autres formes de violences, il y a une grosse, grosse définition à l'écran, je ne vous la lirai pas au complet, mais deux autres formes de violences qui s'inscrivent dans le continuum et qui sont assez imbriquées, les violences psychologiques et les violences verbales. Sur la violence psychologique, élément à prendre en compte, la définition fait généralement état d'une violence qui est utilisée pour avoir ou garder le contrôle sur quelqu'un. Elle peut prendre la forme de critique, de rabaissement ou de déformation de la réalité et on pourra tenter de faire douter d'elle-même la personne qui en est la cible. Il faut aussi souligner qu'elle peut survenir dans tous les contextes et qu'elle est souvent liée à d'autres formes de violences, de là la pertinence de la réfléchir dans le cadre du continuum. Pour les violences verbales, en fait, formes de violences utilisées pour intimider, humilier ou contrôler une personne ou un groupe. Les résultats que je vous présente aujourd'hui, on a sélectionné quelques exemples de violences psychologiques et verbales. Le premier, il est en lien avec la pression psychologique qui est mise de façon disproportionnée sur les personnes demandeuses d'asile qui sont dans l'incertitude et la peur constante face à la façon dont leur dossier sera reçu. Il y a une méconnaissance des processus, certes, mais aussi une extrême difficulté à accéder à de l'information sur l'avancement de leurs demandes. Donc, la peur constante de se voir refuser le statut de réfugié, elle est combinée à la pression de devoir travailler, subvenir à ses besoins, mais aussi aux besoins des personnes qui sont à charge. D'ailleurs, les préoccupations sont très fortes pour ceux et celles dont les personnes à charge sont encore en contexte de conflit. Les démarches pour faire venir leurs proches peuvent être très lourdes, même pour les réfugiés. Par exemple, pour une mère qui a quitté alors que son fils était mineur, il y a eu tellement d'années de délai de traitement qu'il est maintenant majeur et donc, elle ne peut plus le parrainer de la même façon, ce qui provoque chez elle, bien sûr, une grande anxiété et c'est la lourdeur et la lenteur du processus qui est à l'origine de la détresse de cette mère. Un autre exemple, celui de violence verbale et qui est également une manifestation de violence sexiste et institutionnelle, il est illustré par l'expérience d'une femme mexicaine qui, lors de son audience pour obtenir le statut de réfugiée, a dû raconter à répétition les violences sexuelles qu'elle avait vécues, processus, bien sûr, de revictimisation et qui a atteint son paroxysme quand le juge lui a dit « C'est que vous, les femmes, vous provoquez qu'on vous viole. » Donc, en plus de ces manifestations sexistes, il y a plusieurs exemples de propos et d'attitudes racistes dans les différentes sphères de la vie, notamment dans les espaces de travail et d'habitation, j'en ai déjà parlé. Ce sont autant les personnes en situation de refuge que les professionnels qui en donnent plusieurs et là, vraiment plusieurs exemples. Au travail, ça peut être de se faire ignorer, de recevoir des commentaires désobligeants et pour vous donner un exemple, un réfugié à sa deuxième nuit de travail à l'entretien ménager, quand il s'est assis seul à la table pour sa pause, il a trouvé une bouteille de parfum accompagnée d'un dessin avec un nez et au même moment, il a reçu un appel d'un de ses collègues qui lui a demandé s'il avait bien trouvé ce qui avait été laissé pour lui et s'il comprenait le message. C'est un exemple parmi plusieurs autres. Il y a d'ailleurs une intervenante qui explique qu'elle pourrait faire une plainte relative à la discrimination pour chaque dossier de personne en situation de refuge qu'elle accompagne. Pour poursuivre avec le continuum, une autre forme de violence à considérer, c'est celle qui se produit dans le contexte familial ou conjugal. Elle peut être physique, elle peut être psychologique, sexuelle ou économique et encore une fois, on peut constater le continuum mais aussi son imbrication avec les différents systèmes d'oppression, notamment le sexisme. Comme mentionné, on peut dire que toutes les formes de violences sont présentes dans les violences intrafamiliales et en contexte conjugal. Ce qui nous intéresse ici, on constate que lors de migration en couple ou en famille, donc couple hétérosexuel, le conjoint est généralement le demandeur principal et monopolise souvent la démarche, ce qui peut renforcer l'isolement et la dépendance des femmes et rendre difficile pour elles la prise d'action pour se sortir de cette situation-là. Parfois, les violences intrafamiliales ou conjugales, elles étaient présentes dans les étapes pré-départ et déplacement mais parfois, elles se manifestent pour la première fois en situation de refuge. Dans tous les cas, les violences sont exacerbées notamment grâce au contrôle que peut exercer le conjoint et il y a plusieurs intervenantes qui soulignent aussi que c'est encore plus complexe quand les femmes ne parlent pas français, qu'elles ont peur de se retrouver seules dans un pays étranger ou encore, elles craignent d'être renvoyées dans leur pays ou encore une fois de perdre la garde de leurs enfants. Pour celles qui dénoncent les violences conjugales, on voit que le mythe de la bonne victime est particulièrement tenace. Donc, oui, il y a des formations qui sont données à ce sujet à divers organismes, mais le besoin de sensibilisation et d'outils adaptés aux besoins spécifiques des personnes en situation de refuge demeure essentiel. On constate ici aussi que les femmes demandeuses d'asile ou celles qui sont sans statut sont particulièrement vulnérabilisées lorsqu'elles dénoncent. Elles vivent des discriminations à plusieurs égards, notamment liées à leur difficile accès à certains services, dont les services de garde. Donc, ce ne sont que quelques exemples. Un autre exemple, c'est la violence économique en contexte familial qui prend aussi plusieurs formes. Donc, les femmes qui vivent des violences conjugales vivent aussi souvent du contrôle économique, mais il y a aussi des récits de deux femmes avec des statuts distincts, une avec un visa de visite et une autre qui avait été parrainée par sa famille qui vivait de l'exploitation économique de la part de leur propre famille. Dans leur cas, une travaillait pour l'entreprise familiale, l'autre assurait la garde d'un enfant d'un des membres de sa famille qui l'avait fait venir et les deux logeaient chez la famille, mais devaient payer ou travailler pour le loyer. Elles travaillaient de six à sept jours chemins, chacune avec un salaire minime ou sans salaire et sans contrôle sur leur horaire, ce qui limitait les opportunités de sortir de cette situation et donc qui vient renforcer le continuum des violences à l'intérieur même de la famille. La dernière forme de violence dont je vais parler ici, ce sont les violences directes. Donc, important de souligner qu'il s'agit de la forme de violence qui est souvent la plus facilement identifiable, particulièrement pour les violences qui portent atteinte à l'intégrité physique de la personne. Pour les violences sexuelles qui prennent également plusieurs formes comme notamment le harcèlement, les comportements sexuels non désirés ou les agressions, il faut spécifier qu'elles ne sont pas toujours faciles à identifier et elles sont encore moins faciles à dénoncer. Il reste quand même que ce sont les formes de violence les plus largement documentées dans la littérature. dans notre recherche, il faut souligner que les atteintes à l'intégrité physique sont beaucoup associées aux deux premières étapes migratoires, mais il reste que ça arrive aussi en situation de refuge. Ça se manifeste notamment dans les impacts des violences physiques et sexuelles qui ont été vécues dans les étapes précédentes. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu des viols, de la torture, d'autres ont été victimes de traite. Plusieurs ont aussi vu des membres de leur famille être violentées, torturées ou tuées, ce qui, bien sûr, laisse des séquelles. On va donc parler de flashbacks de stress post-traumatique. Il y a également des séquelles sur la santé physique et psychologique pour ces personnes. Ça peut être des maladies transmises sexuellement, des handicaps physiques qui sont le résultat des violences, mais ça peut aussi être un état de peur constante. Il y a une intervenante, par exemple, qui raconte qu'une jeune réfugiée, quand elle était à l'école, tremblait à chaque fois qu'une personne passait à côté d'elle. et à force de parler avec elle, elle a compris qu'il s'agissait d'un réflexe parce que l'étudiante, elle avait peur d'être frappée. Pour les personnes qui ont vécu des violences sexuelles, il y a également une grande charge de culpabilité qu'on peut certainement analyser à l'onde du sexisme et de la culture du viol qui responsabilise la personne qui vit les violences plutôt que celle qui les commet. En plus, des violences directes en contexte conjugal, dont je vous ai déjà parlé, on rapporte aussi des cas d'agression sexiste et raciste qui peuvent être le résultat des violences symboliques et structurelles qui perpétuent différents stéréotypes. Il y a un intervenant qui rapporte que plusieurs femmes qui portent le voile se sont fait agresser physiquement dans la rue, elles se sont même fait arracher leur voile dans certains cas. Un autre exemple est rapporté par une intervenante qui raconte des cas de violences sexuelles perpétrées par des interprètes sur des femmes en situation de refuge. On voit donc comment les rapports de pouvoir peuvent mener à des violences directes. Je ne sais pas, Hélène ou Justine, s'il me reste encore quelques minutes. Oui, sans problème. Allez-y. Merci. Donc, je suis allée beaucoup plus en détail sur le continuum des violences que vivent les personnes en situation de refuge. C'était l'objet de la recherche dans tous les cas, mais j'avais envie, comme le temps m'est alloué, de vous parler quand même un peu du volet organisationnel. Donc, d'abord, je l'ai nommé tout à l'heure, on constate que c'est un secteur féminisé dans lequel il y a une reproduction des inégalités et des conditions précarisantes qui sont souvent le cas dans les emplois majoritairement féminins et qui s'inscrivent dans la continuité du travail de soins faits historiquement de façon gratuite par les femmes. Plusieurs personnes rencontrées parlent de leur passion pour leur travail, leur engagement social, le fait qu'elles font ce travail parce qu'elles veulent participer à changer les choses, réduire les inégalités, assurer que les personnes en situation de refuge reçoivent des services, qu'elles puissent plus facilement être incluses dans la société, mais elles disent aussi que leur engagement, il est parfois difficile à soutenir sur le long terme parce que l'organisation et les conditions de travail peuvent avoir un impact sur leur santé physique, psychologique, notamment en raison de la surcharge de travail, la difficile conciliation travail-famille et la non-reconnaissance de leur expertise ou de leur expérience. Les deux premiers extraits que vous avez à l'écran montrent des enjeux de progression en emploi, mais aussi la méconnaissance du travail par l'entourage et la population en général. face aux préjugés qu'on a vus vécu par les personnes en situation de refuge elles-mêmes, il y a certaines personnes professionnelles qui choisissent de ne pas parler du travail qu'elles font. On doit bien sûr comprendre les trajectoires individuelles dans le contexte plus large dans lequel elles s'inscrivent, c'est-à-dire l'organisation du travail dans le secteur, par exemple, le caractère instable du financement qui est essentiellement par projet, qui dépend des priorités de l'État et qui est sous-financé. Il y a donc une forte pression sur les organismes communautaires et ultimement sur les personnes qui y travaillent. On renforce encore une fois le travail invisible, mais on se repose aussi beaucoup sur le travail bénévole. On fait aussi face à un manque de ressources qui a plusieurs effets, notamment un roulement de personnel important, ce qui vient encore exacerber la tâche et la charge de travail des personnes présentes. Manque de ressources qui va aussi avoir un impact sur les services qui sont donnés ou non aux personnes en situation de refuge. Et quand on parle d'impact sur les personnes qui travaillent dans le milieu, un des éléments qui ressort beaucoup des données, c'est la fatigue par compassion. Et cette fatigue par compassion-là, elle est le résultat, je me répète, mais encore une fois, de la surcharge de travail, de la difficulté à pouvoir aussi appuyer les personnes en situation de refuge telle qu'on le souhaiterait, dans les meilleures conditions, mais c'est aussi parfois lié aux violences qui sont entendues et face auxquelles on se sent impuissant ou impuissant. Et la dernière définition à l'écran, elle est éloquente à ce sujet-là. L'intervenante, elle dit, on ramène ça à la maison tous les jours et ça pèse de plus en plus lourd. Je vous l'ai nommé tout à l'heure, mais initialement, on ne pensait pas analyser le continuum des violences que vivent les personnes professionnelles dans les organisations, mais les résultats nous ont fait constater que c'était en effet une dimension importante. Je n'entrerai pas dans les détails, mais on voulait quand même vous donner quelques exemples. Vous en avez quatre à l'écran. Les formes de violences sont assez imbriquées, comme le veut la réflexion autour du continuum, mais on constate notamment des violences symboliques, structurelles, organisationnelles, psychologiques et verbales. La deuxième citation, elle montre clairement une situation d'âgisme alors qu'une professionnelle s'est fait dire par sa direction qu'elle était trop vieille pour qu'on investisse dans son développement. Dans la troisième citation, la participante nomme clairement comment l'organisation du travail et la surcharge participent aux violences organisationnelles qui, dans son cas, et elle n'est pas la seule, a mené à un arrêt de travail. C'est juste quelques exemples, mais ils mettent en lumière l'impact des violences dans le contexte du travail. Au niveau organisationnel, il y a quand même des pratiques porteuses qui peuvent venir atténuer les enjeux ou améliorer un peu la situation, autant pour les professionnels que pour les personnes en situation de refuge à qui les services sont dédiés. Vous en avez une liste non exhaustive, encore une fois, à l'écran et je vous en nomme quelques-unes. Donc, même si on dénonce et avec raison le manque de temps et la surcharge de travail, il y a quand même dans certains cas des espaces de travail en concertation qui sont très appréciés. Il faut toutefois ici faire attention au fait que les réunions et les espaces de concertation soient reconnus dans la charge de travail et si dans ces espaces-là, il y a des personnes expertes de vécu qui participent, bien que leur temps soit aussi reconnu. Il est important aussi de s'adapter aux besoins et aux réalités de la clientèle, mais cette adaptation-là, elle est souvent plus individuelle qu'organisationnelle. Donc, on voit beaucoup de professionnels qui se montent flexibles quant aux exigences organisationnelles ou qui outrepassent leur mandat et la première citation en est un bon exemple. Un autre élément important, c'est la diversité dans les équipes de travail. C'est pour la richesse que ça implique très certainement en termes de différents bagages culturels, de partage d'expériences, de points de vue, non seulement pour assurer une représentativité au sein des équipes, mais aussi pour faire des ponts entre les organisations et les personnes en situation de refuge, c'est-à-dire pour permettre aux différentes personnes de s'entendre identifiées avec les professionnels et établir un climat sécuritaire et de confiance. Un autre point qui ressort beaucoup, c'est l'importance de favoriser l'autonomisation. Ça veut dire oui accompagner les personnes dans leur processus d'émancipation sans les rendre dépendantes des institutions. Ça implique donc de reconnaître leur agentivité, mais aussi de respecter leur rythme, ce qui est très difficile quand on manque énormément de temps. Il y a beaucoup plusieurs professionnels qui se retrouvent à remplir les formulaires pour les personnes en situation de refuge par manque de temps et pour elles et pour la personne. Pour ce qui est de soutenir les professionnels, différentes pratiques plus ponctuelles ont été nommées comme étant aidantes, par exemple, la formation continue, partage de dossiers, donc partage de responsabilités et de charge mentale aussi par rapport à ces dossiers-là, des espaces d'échange informels à l'interne ou à l'externe de l'organisation pour les personnes qui vivent ou pourraient vivre la directrice. Bref, investir dans le bien-être des employés, mais ça doit venir avec une réelle amélioration de leurs conditions de travail. Donc, je sais que c'est un sujet, ce sont des exemples qui sont difficiles, je vais arrêter ici, mon temps est terminé dans tous les cas. En guise de conclusion, je voulais rappeler que c'est une analyse qui est en cours, le continuum, il est en construction. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est vraiment la manifestation et l'imbrication des systèmes d'oppression et des violences dans toute la trajectoire migratoire pour pouvoir ensuite les désamorcer et travailler à leur réduction. Donc, prendre en compte, oui, le continuum qui a des effets sur les personnes qui le vivent directement, mais aussi sur les personnes intervenantes qui les accueillent et les accompagnent. Pour la suite et pour aller plus loin et proposer des pistes de solutions contextualisées, nous, on poursuit l'analyse, mais aussi les suivis avec différentes organisations, différents groupes de participants. On a aussi amorcé des collaborations avec des femmes et des groupes de défense de droit. on prévoit, on se souhaite une suite au projet dans lequel on va travailler sur les stratégies pour rendre le continuum. Et voilà, je pense que je vais arrêter ici et vous remercier pour toute l'écoute. Je sais que j'ai été très longue, j'espère que je n'ai pas endormi personne. merci, merci beaucoup Isabelle pour cette intervention passionnante, vraiment très, très riche avec beaucoup d'exemples, une belle expérience, un beau projet. Donc, je vais donner la parole à la salle. J'ai des questions, mais je vais d'abord laisser intervenir. Alors, je vois plusieurs applaudissements pour l'intervention, Isabelle, donc vraiment un grand, grand merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de main levée. Éric, habituellement, tu as toujours des questions. Isabelle, tu voulais dire quelque chose? Mais j'allais dire aussi, ça peut être des questions. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les connaissances. Je pense que c'est un espace d'échange et de discussion. Donc, si ça fait écho aussi à des réflexions que vous avez, à des recherches que vous faites et que vous avez envie de partager sur la base de ça, moi, je vais être très heureuse et que vous avez une question, vous expliquez. Oui, c'est moi, j'ai une question, surtout concernant votre posture, vous de chercheur, mais aussi de toute votre équipe de recherche. Vous avez terminé un peu la conférence en parlant du senti des travailleuses qui accompagnent les personnes réfugiées et donc qui reçoivent des informations, qui reçoivent du vécu extrêmement lourd, terrible. Et vous, vous aussi, vous recevez ça par la suite, est-ce que, de un, comment vous gérez ça, mais aussi, est-ce que vous pensez intégrer cette troisième dimension-là de ressenti de la personne réfugiée à la travailleur, à la chercheur, allez-vous l'intégrer dans la recherche ou comment vous jonglez avec ça, en fait? Merci beaucoup, Justine, excellente question. Je dirais que oui, ce n'est pas quelque chose qui était prévu initialement, puis je dois dire, dans cette recherche-là, on partait de mon, on reprenait mon cadre méthodologique d'analyse que j'avais développé dans ma thèse et pour ceux et celles qui sont présentement au doctorat, on sait que c'est très seul comme processus, donc ce qui peut être difficile, mais on a notre processus comme à nous, puis moi, j'avais trouvé ça personnellement difficile aussi, faire les entretiens, faire la transcription à chacune des étapes, mais étant toute seule, en questionnement, comme toutes les personnes doctorantes, je crois, je ne m'étais pas vraiment arrêtée à cette dimension-là. C'est en faisant la recherche et là, en ayant une équipe avec moi où c'est un peu ce que j'ai abordé à très brièvement avant la présentation des résultats, c'est-à-dire, déjà, on avait une diversité dans les personnes, mais ça a émergé, de la même façon que le continuum des violences vécues par les professionnels a émergé, notre réflexion sur la façon de recevoir les violences. Il y en a dans l'équipe, bien sûr, avec une trajectoire de migratoire, ayant vécu des violences, c'est une chose, mais je parlais aussi de celles pour qui c'était bouleversant, par exemple, de faire les transcriptions, faire la codification et de dire, je me rends compte de mes privilèges en termes de positionnalité. Donc, ce qu'on a fait qui n'était pas prévu avant, mais que oui, très certainement, là, dans la réflexion, dans l'analyse des résultats, est-ce qu'on, là, je voulais présenter à vous aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on présente d'emblée quand on retourne vers les personnes participantes, mais oui, dans notre réflexion sur la méthodologie, mais je dirais même plus dans les prochaines recherches, prendre en compte cette dimension-là. Là, ce qu'on s'est fait, c'est des espaces plus informels. Moi, j'avais des rencontres avec chacune des personnes de mon équipe de façon assez régulière, pas pour parler nécessairement du contenu, mais pour parler de comment ça se passait pour elles. Toujours une disponibilité, toujours une flexibilité aussi dans la temporalité du travail, c'est-à-dire, si c'est trop difficile, tu arrêtes la transcription, tu arrêtes la codification, on se donne des espaces pour en parler et aussi des ressources en cas de besoin. Donc, ce n'était pas réfléchi d'avance, qui est probablement dû à mon peu d'expérience, je dirais, mais cette expérience-là va influencer les prochaines recherches pour prendre cette dimension-là en compte aussi dans la méthodologie du projet. Est-ce que ça répond, Justine? Oui, totalement, totalement. Merci beaucoup. Une question de Karim d'abord et puis après Léna. Alors, Karim, qui a levé la main mais qui ne parle pas. Karim, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si... C'était une erreur. Léna, je te laisse poser ta question et puis après 3 heures. Bonjour. Il est là. Ah, tu es arrivé. Bonjour. Bonjour. En tout cas, merci à vous pour cette brillante conférence. Voilà, ce thème-là. Je voulais en fait, ma question porte en fait sur votre méthodologie sur le terrain. Notamment, vous avez mentionné en fait l'effet de boue de nez que vous avez utilisé pour pouvoir rentrer en contact avec les personnes demandées d'asile. Moi, particulièrement, je voulais savoir comment vous êtes arrivés à convaincre ces personnes-là pour qu'elles puissent s'ouvrir à vous et puis en fait vous donner en fait le réussi en fait de leur vie. Comment est-ce que c'est là? Parce que comment vous avez parvenu à les convaincre pour que cela puisse pouvoir quand même avoir quand même toutes ces données-là de leur part? Merci. Merci pour la question. Si ça vous va, je vais vous répondre en vous donnant deux exemples. Celui, parce que c'est un petit peu le même projet mais ça ne s'est pas passé de la même façon. Quand j'ai fait mon projet de thèse, j'étais en Équateur, travaillais essentiellement, les critères de participation n'étaient pas les mêmes, c'était essentiellement en raison du contexte en Équateur et la période historique dans laquelle j'ai fait ce projet-là, donc 2012, ma collègue de données de thèse, avec des personnes colombiennes de façon majoritaire et j'étais en collaboration. En fait, j'avais eu l'opportunité d'avoir un bureau dans une organisation qui donne des services à ces personnes-là et les professionnels, donc travailleuses sociales, psychologues, etc., avaient un résumé de mon projet et si elles voyaient qu'ils pouvaient avoir un intérêt, on parlait aux personnes demandeuses d'asile ou réfugiées, donc il n'y avait pas initialement, il n'y avait pas un contact direct pour ne pas avoir une pression induite pour les personnes en clarifiant bien sûr que ça n'avait aucune incidence sur leur réception ou non-réception de services. J'avais aussi mon bureau ouvert, donc les personnes savaient que j'étais là, ils pouvaient venir dans mon bureau et poser des questions, je leur expliquais le projet, ça les intéressait bien et ça ne les intéressait pas, c'était bien aussi. Je participais aussi à des groupes de discussion de femmes en situation de refuge où j'avais expliqué le travail que je faisais et s'il y en avait qui étaient intéressés, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça avait permis de parler initialement avec certaines femmes et par la suite, l'effet boule de neige, c'est entre elles de dire j'ai une amie, j'ai une collègue qui est dans une situation similaire, elle aimerait te parler ou des fois c'était des membres de la famille également, donc de là l'effet boule de neige. Pour cette situation-là, c'était spécifique comme ça. Dans le cas de la recherche actuelle à Québec, le principe a été un peu le même sauf l'espace de bureau, donc on est passé initialement par des organisations qui ont diffusé à la fois dans leur réseau auprès des personnes qui recevaient des services mais aussi affichés dans leur bureau. Là, on se ramène, on est avant la pandémie. Aussi, sur les réseaux sociaux, je parlais du comité des femmes immigrantes qui est une organisation collaboratrice, il y a des femmes dans ce comité-là qui sont exactement dans cette situation-là ou qui travaillent dans des organismes de soutien. Donc, c'est au travers des organisations qu'on partageait l'information. puis la première entrée en contact n'était pas tout de suite un entretien mais bien de présenter le projet. Ça, de la même façon avec les personnes en situation de refuge qu'avec les personnes professionnelles, c'est-à-dire prendre un moment avec elles, leur expliquer le projet, les retomber, les viser, les laisser penser à ça et là, elles revenaient vers nous si elles avaient un intérêt ou non. Est-ce que ça répond à votre question? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Donc, Léna. Merci pour la présentation. Donc, en fait, la question de Justine, je l'aurais posée aussi si elle ne l'avait pas posée avant moi parce que j'ai participé à un projet sur l'assistance sociale et j'ai eu un peu le même, c'est un contexte totalement autre, mais en faisant, moi, j'étais étudiante sur le projet. Donc, j'ai classé, catégorisé les entrevues et c'était extrêmement lourd et parfois, j'ai juste pu pouvoir travailler parce que je trouvais ça lourd et justement, il me manquait un peu l'espace pour en parler avec quelqu'un et je trouve ça super intéressant ce que vous avez fait avec vos étudiants. Donc, super. Par contre, j'ai une autre question sur les récits, justement. parce que dans mon travail de thèse, je travaille aussi avec des récits de vie mais avec des personnes qui ne sont pas aussi marginalisées. On ne peut pas comparer ça mais mettons, c'est des personnes blanches. Mais quand même, en fait, j'ai aussi posé toutes les mêmes questions que vous sur la positionnalité et comment réduire les biais, etc. Mais en fait, là, je suis en train de finaliser l'écriture du récit, en fait, et je me demandais comment vous, dans l'étape de l'écriture, comment l'équipe a géré, en fait, parce que j'ai l'impression que dans les... même si on a tout fait, tout à fait, respecté toutes ces précautions-là, etc., c'est quoi votre technique pour justement rendre compte des rapports de pouvoir qui restent quand même présents dans certaines démarches dans l'écriture, parce que j'ai l'impression que parfois, en écrivant, on a l'impression de trahir l'histoire ou de trahir la personne, etc. Moi, j'ai pris la décision de m'intégrer dans le récit pour justement genre rendre compte de mes doutes là, parce que... Mais je me demandais comment vous avez géré ça comme avec une équipe, parce que, bon, dans un travail de thèse, je suis la seule à avoir les rapports de pouvoir à gérer là, mais ça m'intéresserait comment vous gérez ça en équipe. Bien, j'adore la question, puis je pense qu'il y a différentes couches, puis je n'ai pas encore une fois pas la prétention d'avoir toutes les réponses, je suis certaine qu'il y a plein d'expériences autour du Zoom qui pourraient répondre à vos questions. J'ai un texte que j'ai lu, je n'ai pas le souvenir de l'autrice encore, mais à la suite de la rencontre, je vais vous le partager par contre, qui évoque en fait ces rapports de pouvoir là et qui dit on ne peut pas avoir l'illusion d'être dans une réciprocité complète et dans une horizontalité complète parce que le rapport de pouvoir, il est là, mais comment on réussit à les appeler ou en tout cas à les reconnaître. Je pense que votre démarche déjà de l'intégrer à votre écriture en le reconnaissant, un peu comme la question précédente de Justine et que vous auriez posé également, comme vous avez dit, de reconnaître qu'on n'est pas impassible non plus à ces violences-là et que c'est de part et d'autre cette réflexion-là. Donc, très certainement dans la façon de faire les entretiens, donc, oui, on fait des entretiens, mais dans les entretiens, on se commet aussi, on partage. Puis des fois, j'ai fait les entretiens de façon très majoritaire avec Lorena, mais après ça, quand les personnes transcrivaient, bien des fois, je leur disais, vous allez voir, vous allez avoir des éléments de notre vie personnelle aussi en faisant les entretiens parce que, bien dans cet espace de réciprocité-là aussi, puis dans les espaces les plus personnels qu'on partageait avec les personnes, ça fait aussi partie d'eux. Donc, votre question, c'est aussi comment on transpose ça par la suite puis je pense que la transparence, c'est déjà méthodologiquement intéressant de le nommer et après, bien il y a aussi tout un autre élément qui fait que, bien il reste que c'est notre interprétation au final puis c'est ça aussi qu'il faut reconnaître, c'est notre interprétation de ce qui a été partagé puis on peut avoir des espaces souvent des autres les rencontres, retourner vers les personnes participantes, présenter les résultats préliminaires, avoir le senti aussi de comment sont reçues nos interprétations de ce qui a été partagé, des grands constats qu'on en ressort, c'est un exercice que nous on fait également, mais ça n'empêche pas que dans la démarche d'écriture, bien il y a un bout qui est nous qui se positionnons, oui, peut-être un petit peu plus éloigné des données pour sortir des grands constats, mais ça ne veut pas dire que cette réflexion-là sur notre influence dans toute la réflexion de notre positionnalité ne peut pas être nommée, je pense que c'est toujours une bonne façon de reconnaître ces angles morts, je n'ai pas de réponse parfaite, mais je pense que déjà le souci, nommer le souci, c'est déjà une bonne étape puis si le texte que je vous partagerai peut être utile, ça sera déjà une bonne chose. Merci Isabelle pour cet échange passionnant, c'est Zohra qui veut la parole et puis après, oui, tiens. Oui, bonjour, merci beaucoup Isabelle d'avoir décortiqué autant finalement votre recherche. Vous venez de l'évoquer, ce qui m'intéressait, c'était une fois qu'on a tous ces résultats, le retour vers les participants, parce qu'une fois qu'on a ces résultats avec toutes ces conséquences, ces rapports de pouvoir, etc., qui sont mis sur papier finalement, comment on retourne vers les participants avec toutes ces données-là? Est-ce que, est-ce qu'il y avait, comment vous avez finalement vulgarisé le continuum des violences auprès d'eux? C'est un excellent point, on est dans cette étape-là, donc c'est pas, c'est pas achevé. déjà, on fait une recherche, on planifie, on a eu, souvent on pense, la question de Karim tout à l'heure de comment vous avez accédé à des personnes qui ont accepté de partager leur récit, on a toujours le souci, il y a personne qui va vouloir participer à nos recherches, puis finalement, il y a une excellente participation et très large, après ça, c'est de traiter les données. On est justement dans une démarche de retourner vers les personnes. On a commencé avec une présentation beaucoup plus large, donc on a invité, en fait, ça a été auprès des organisations participantes au sein du comité d'immigration de Sainte-Foy-Sillerie-Caproche, donc il y a des organisations qui regroupent en fait la majorité des organisations qui avaient participé. On va aussi avoir des présentations plus spécifiques parce qu'on a travaillé sur différents secteurs d'intervention, mais la prochaine étape, c'est aussi de retourner. Il y a des personnes en situation de refuge qui ont participé à la première et la deuxième phase, donc déjà, c'était un an plus tard, on partait un peu d'où on en était rendu dans la réflexion, puis avec poser d'autres questions, mais là, l'idée, c'est de revenir, puis ça, on ne le fait pas en grand groupe parce qu'il y a une question aussi de confidentialité. Les focus group dans des thématiques comme ça peuvent être des méthodologies qui sont aussi reconnues, vous le savez, tout autant que moi, mais notre objectif, c'est de retourner individuellement vers les personnes déjà pour voir comment elles vont, où elles en sont rendues, voir leur désir aussi d'échanger sur la suite des choses. Ça, c'est un point, mais qui est en prévision, donc qui est en planification. Et l'autre élément, c'est une prochaine étape de recherche, et là, en collaboration avec les groupes de défense des droits des femmes, incluant des femmes en situation de refuge, pour aller sur les stratégies pour rompre ce continuum-là, donc le faire aussi dans une démarche, je dirais, une méthodologie plus participative. On a essayé d'être inclusif, mais là, d'y aller avec une méthodologie réellement participative. Est-ce que ça répond? J'ai l'impression d'avoir dévié. Oui, c'était le volet justement concrétisation, retourner, puis faire quelque chose de ces résultats, finalement. Puis dans la recherche précédente, parce que comme je vous dis, c'est l'étape où on en est, dans la recherche précédente, j'étais retournée un an plus tard, puis j'avais fait des entretiens de suivi aussi, un petit peu la même façon que ce que je vous explique, qui est notre objectif, mais à de plus grande ampleur cette fois-ci. On souhaite être en mesure de le faire. Merci. Et merci, Isabelle, et je rebondis. sur la question de Zora et sur ta réponse, sur le fait que c'est vrai que ça évoque toujours la question de la violence elle-même du processus d'enquête où on vient chercher des résultats. Et puis une fois qu'on a nos résultats, on se travaille. Exactement. Et donc, voilà, donc tu as partiellement répondu effectivement à cette question par le biais notamment de la collaboration. Éric, merci. Oui, merci Hélène. Bonjour tout le monde et merci beaucoup Isabelle, c'était passionnant. J'ai deux questions, j'en ai une peut-être plus d'ordre théorique. Alors, ce sont vraiment des questions. La première, en fait, je me suis un peu interrogé, mais évidemment, comme je ne suis pas familier avec votre travail que je découvre pendant, que j'ai découvert pendant votre intervention, la question sur le continuum des violences, je vois très bien, mais en revanche, je me suis interrogé sur, je ne sais pas si on pourrait revenir sur le tableau, mais ce n'est peut-être pas nécessaire où vous présentiez l'ensemble des types de violences, mais il me semble, je me suis interrogé sur, mais pourquoi autant ? Et puis, j'ai vu un certain nombre de chevauchements. Certainement, les chevauchements entre types de violences peuvent s'expliquer par l'idée du continuum, mais en revanche, il me semble aussi qu'il y en a certains types de violences qui ne sont pas exactement sur le même plan que d'autres. Donc, ça m'a un peu gêné, mais peut-être, j'aimerais bien avoir votre analyse de la chose. Et alors, ma deuxième question est plus abyssale, on va dire, c'est que j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question-là. Bon, il y a un certain nombre de travaux qui portent sur l'intersectionnalité qui renvoient quand même assez largement à la question, en fait, à une vision, on va dire, plutôt, ce n'est pas du tout une critique de ma part, d'ailleurs, à une vision plutôt structuraliste de nos sociétés, qui mettrait l'accent notamment sur la domination de systèmes, comme le racisme, le patriarcat, le capitalisme. Et alors, si on a ce point de vue relativement structuraliste qui va mettre le poids sur la domination et, en fait, sur l'enfermement lié à un certain nombre de systèmes, je me suis interrogé sur, en fait, les propositions que vous proposez à la fin, est-ce qu'il n'y a pas un certain décalage, finalement, entre, on pourrait dire, si on adopte cette proposition structuraliste des enjeux qui sont ceux auxquels on fait face avec les pistes de solutions. Ça ne veut pas du tout dire, d'ailleurs, là aussi, ce n'est pas du tout une critique de ma part, mais c'est simplement une interrogation que je me pose moi-même par rapport à notre rôle en tant que chercheur, en tant que chercheuse. Et voilà, je vais m'arrêter là. Excellent. Je vais commencer par la première question que je reçois vraiment positivement parce que, justement, c'est un continuum en construction et celui que j'ai mis en toute humilité, c'est celui d'il y a cinq ans duquel on était partis et je n'ai pas présenté toutes les formes de violences qui étaient là parce que, dans l'analyse qu'on en fait présentement, en effet, il y en a qui se chevauchent. Elles se chevauchent toutes dans la vie dans la perspective ou dans le continuum, elles se nourrissent l'une l'autre. Mais, en effet, il y en a qui, il y a certaines catégories où on a dit, non, ça, finalement, on est en train de les structurer aussi en niveau macro-social, organisationnel et micro. Donc, on est, donc, j'apprécie beaucoup la réflexion parce que c'est justement un des objectifs de la recherche. Donc, je n'ai pas mis comme on n'est pas dans quelque chose d'achevé, voici ce dont on est partis qui était issu plus de ma recherche précédente puis qui est, comme tout le monde, de choses théoriques et conceptuelles, c'est toujours possible d'améliorer. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis, il y a même des violences qui n'apparaissent pas, par exemple, les violences économiques dont on a traité, la question du génocide, mais qui est présent uniquement dans un, essentiellement dans le contexte près des parts, mais qui est nommé par les personnes. Donc, on est vraiment dans un brassage aussi de réflexion sur quelle forme de violence vont ultimement être, en tout cas, dans cette étape-ci de la recherche, traitée. Donc, la question, elle est tout à fait légitime. Puis, les suggestions sont aussi les bienvenues pour avancer la réflexion là-dessus. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question en termes de, oui, on pourrait revenir sur la figure, mais elle est en elle-même inachevée, mais elle faisait juste illustrer, en fait, un point de départ, en disant. Est-ce que pour ce boule-là, ça répond? Oui, oui, ça s'éclaircit beaucoup, oui, dans ma tête, oui, oui, en effet. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Et pour la question de l'intersectionnalité, puis je suis tout à fait d'accord avec vous également, puis c'est peut-être moi qui l'ai mal présenté, en fait, la question des pratiques porteuses, c'est plus au niveau du volet organisationnel qui est ce qui est ressorti des résultats de ce que les personnes professionnelles disent, bien, voici nos enjeux, puis voici quand même certains éléments au niveau de notre réalité qui sont des pratiques porteuses, mais ce n'est pas sur l'ensemble du panorama qu'est-ce qui devrait être fait, parce que je suis, encore une fois, complètement d'accord avec vous qu'on est dans des pratiques, encore une fois, très ponctuelles pour une partie aussi, qui va vraiment plus cibler les professionnels et pas dans la dimension structurante, puis je pense que l'analyse intersectionnelle nous permet quand même ça, ces deux niveaux-là, mais on ne peut pas avoir juste des pistes de solutions ou d'actions au niveau micro, ça nous en prend aussi qui sont beaucoup plus structurantes et dans la réflexion si on veut travailler à la réduction d'inégalités qui sont plus systémiques. Je ne sais pas, encore une fois, si ma réponse est suffisante. Oui, je partage ces interrogations. Je comprends très bien. J'avais très bien compris qu'il s'agissait plutôt que les pistes renvoyaient à une dimension du travail et pas à l'ensemble du travail. Mais ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est la complémentarité et le fait que les dimensions s'emboîtent les unes des autres parce que les rapports de domination, ils sont à la fois par rapport aux réfugiés et puis par rapport aussi, on le retrouve à travers les personnes qui travaillent également. Qui sont parfois elles-mêmes réfugiées. Oui. Et ça nous est arrivé à trois reprises où on est arrivé pour l'entretien professionnel et la personne nous a dit mais là, vous souhaitez mon récit comme personne professionnelle ou comme personne réfugiée? Et là, on a dit nous, on ne savait pas mais on veut les deux. Donc, il y a ça aussi et puis dans le vécu de ces personnes-là aussi, leur regard sur les deux dimensions d'une richesse incroyable. Non, merci encore. C'était une intervention très riche. Merci beaucoup. Merci. Pardon, Isabelle, du coup, je comprends qu'il y a des réfugiés qui sont devenus après des professionnels, c'est ça? Qui étaient professionnels mais qui étaient arrivés au pays récemment ou plusieurs années avant comme personne réfugiée. donc, elle nous partageait ces personnes-là leur récit migratoire mais aussi, bon, selon le domaine dans lequel elles travaillaient puis qui n'étaient pas nécessairement leur domaine initial. Certaines, oui, certaines en participation communautaire, par exemple, en éducation ou autre et qui disaient, bien moi, c'est, je pense à une personne en particulier qui disait, bien moi, c'est face au mauvais service et accompagnement que j'ai eu quand je suis arrivée ici. je vais travailler dans ces organisations-là, même organisation de laquelle il avait été insatisfait puis il a dit, je vais changer les choses de l'intérieur pour les personnes qui vont venir après moi. C'est un exemple parmi d'autres. S'il n'y a pas de questions, pour l'instant, je vais me permettre de prendre la parole, Isabelle, donc je vais te poser toutes les questions en même temps, c'est des questions un peu plus... Alors d'abord, c'est sur la question de l'échantillon puisque du coup, tu as interrogé plus de femmes que d'hommes, donc je vais savoir pourquoi. Ensuite, tu as interrogé, bon d'accord, la question du genre et de l'orientation sexuelle, mais je me demandais comment vous abordiez ces questions sachant qu'avec des populations peut-être issues des pays que tu mentionnes, enfin je ne sais pas dans quelle mesure en tout cas, on aborde avec eux ces questions-là et avec elles. Ensuite, voilà, sur la question aussi des entrevues, j'aurais bien aimé que tu abordes, enfin tu sais, tu as observé des choses sur la manière de conduire les entrevues avec les hommes d'une part et avec les femmes de l'autre parce que cette question de rapport de domination que tu évoques, elle se joue aussi peut-être, c'est une hypothèse, mais beaucoup plus avec des hommes où si toi, tu es une femme, tu vas interroger un homme, voilà, tu es dans un certain rapport, ça crée un certain rapport de pouvoir et ça va mettre l'homme dans une situation où il pourrait se sentir potentiellement encore plus dominé, notamment peut-être, voilà, peut-être parce que provenant d'une certaine culture ou la séparation, la sédégation des sexes est peut-être importante, etc. voilà, bref, c'est des questions. Ensuite, voilà, c'est un petit peu prêt tout. D'accord, je vais essayer, il y a eu différentes dimensions, si jamais je ne réponds pas à tout, n'hésite pas, Hélène, à me rajouter. Juste avant que j'oublie, il y avait un code couleur sur la carte que tu as présenté des réfugiés et je voulais savoir que tu pouvais expliquer ce code couleur et pardon, et je finis aussi sur la question des réfugiés parce qu'en fait, tu parles des réfugiés comme si c'était, tu vois, une espèce d'identité particulière, mais j'imagine aussi que est-ce que tu as identifié différents problématiques selon les types d'origine et de nationalité? Voilà, j'aimerais bien que tu expliques. Parfait, là, je vais sûrement oublier des choses, mais en termes je vais partir par la fin, en fait, c'est pour ça qu'on parle de personnes en situation de refuge qui incluent les personnes qui ont le statut de réfugié, les personnes demandeuses d'asile ou les personnes à statut précaire. On voit très certainement une vulnérabilisation plus forte chez les personnes demandeuses d'asile ou à statut précaire parce qu'elles n'ont pas accès au même service, mais je comprends que ta question, elle est plus au niveau de la provenance ou de l'appartenance à différents groupes sociaux. C'était un choix de ne pas cibler, en fait, contrairement à mon projet de thèse où j'étais en Équateur puis où il y avait 98 % de la population en situation de refuge qui était colombienne. J'avais choisi à cette époque-là, on s'entend, c'est plus du tout le cas maintenant, les personnes déplacées et qui demandent refuge proviennent présentement en raison du contexte actuel du Venezuela puis depuis le temps, il y a eu un accord de paix en Colombie, ça ne veut pas dire que toutes les violences sont réglées, mais la situation n'est plus la même. Mais à cette époque-là, le choix d'un critère de dire, bien, c'est des personnes qui proviennent de la Colombie qui sont en situation de refuge en Équateur-Valais, ici, ce qu'on voulait, c'était les personnes qui avaient le même point d'arrivée, si on veut, et on s'est dit, bien, peut-être qu'on va voir des similitudes selon les pays de provenance. On a quand même une diversité et je ne peux pas dire, en tout cas, pas où est-ce qu'on en est rendu dans l'analyse des données si on est capable de dresser des portraits spécifiques. Si on vient de telle région, il y a telle dimension qui est vécue, plus particulièrement que d'autres, je dirais. Pour ce qui est des codes de couleurs, je ne suis pas certaine. on avait les différents pays et les flèches des éléments de provenance dans les cartes. Elles d'avant, par exemple, la France et l'Algérie, admettons, c'était en vert. La plupart des pays étaient en beige et d'autres, certains avaient des couleurs différentes. Je pense que c'était pour faire ressortir les pays. Il n'y a pas une stratégie de code de couleurs. C'était pour illustrer d'où venaient les gens, mais il n'y a pas d'appartenance. On avait le nom du pays et la quantité de personnes dans notre échantillon qui venaient de là, mais non, il n'y avait pas de stratégie de code de couleurs, donc il n'y a rien derrière ça. Au niveau du nombre de femmes, déjà, pour ce qui est des personnes professionnelles, c'est assez évocateur, je dirais, du milieu. D'avoir plus de femmes, c'est comme ça. Au niveau des personnes en situation de refuge, je dirais que ce qu'on souhaitait, c'est avoir une certaine diversité. On s'était même posé la question, est-ce que dans ce projet-ci, on y va aussi encore uniquement avec des femmes, ce qui avait été mon cas dans ma thèse, puis on a choisi d'élargir, mais on n'avait pas une quantité spécifique de personnes qu'on souhaitait rencontrer par catégorie. C'est sûr que c'est une des limites aussi de l'échantillon, c'est-à-dire que les résultats qu'on a, c'est les résultats des personnes qui ont accepté de participer. Pour ce qui est d'aborder les différentes données sociodémographiques, si je peux le dire comme ça, en termes d'identité de genre, d'orientation sexuelle et autres, on avait une fiche sociodémographique qu'on discutait avec la personne dans certains cas, la personne la remplissait elle-même, ou on avait ces différentes questions-là par rapport à l'âge et autres. Ça a été très bien reçu, mais ça ressortait aussi dans, par exemple, la question de l'orientation sexuelle. Là, c'est les personnes qui ont choisi d'en parler. Peut-être que d'autres avaient vécu des discriminations à ce sujet-là, mais il reste qu'il y avait quand même la fiche sociodémographique. Excuse-moi, Isabelle, comment tu vas la définir six genres? parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse la notion de six genres. On ne va pas se définir comme six genres. Comment tu as retiré cette information? C'est les femmes qui s'identifiaient comme femmes et qui avaient été identifiées comme femmes à la naissance. donc la personne dont le genre correspond au genre qui lui a été assigné à la naissance. D'accord. Et pour ce qui est de la question aussi, puis parfois, puis même sur certaines questions, mais ça amenait aussi dans la fiche sociodémographique, ça amenait à des questions aussi dans l'entretien même. Donc ça amenait à poser des questions sur ces constructions culturelles-là. Ça s'est généralement bien passé. Pour ce qui est des rapports de pouvoir dans les entretiens, donc avec, je dirais que, oui, on a fait plus d'entretiens avec des femmes. on va avoir la sensation aussi qu'il y a un espace de sécurité, une certaine confiance et tout ça. Il est arrivé à certains membres de l'équipe de justement parler, puis c'est une des dimensions qu'on a échangées aussi en équipe, justement, ces rapports de pouvoir-là dans des entretiens, parce que parfois, on faisait les entretiens à deux, mais des fois seuls. Puis c'est arrivé à une reprise, notamment, dans un entretien, notre équipe, on était toutes des femmes avec un homme où il y a eu certains comportements où la chercheuse a dit, on n'est pas dans un espace de, je vais le dire comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle l'a nommé, mais de flirte et de voir recadrer la situation. Puis ce qui amène aussi à, on est dans l'espace, notamment, chez la personne, donc on veut être, notamment, comme chercheuse, on est là parce qu'on veut obtenir, on veut créer la confiance, on veut avoir un partage d'expériences, dont des expériences personnelles, mais où il est important aussi de tracer une ligne pour certains comportements qui pourraient être un petit peu plus invasifs. Et donc, de devoir parfois mettre un terme à certaines rencontres, c'est arrivé sans clore, de façon brusque, de dire, je pense qu'on est arrivé au terme de notre rencontre puis ça va être suffisant. Donc, dans cette recherche-ci, puis la personne à qui je pense, c'est dans le cadre de son propre doctorat sur des questions similaires, mais où il y a eu des cas comme ça de comportements qui l'ont mis dans un inconfort, mais ce qu'elle partageait également, c'est comment, puis je trouve que méthodologiquement, c'est intéressant aussi à se questionner quand dans l'entretien, donc ce n'est pas dans le cadre de cette recherche-ci, mais de la sienne, mais elle disait quand dans le cadre d'un entretien, une personne fait l'apologie et justifie les violences qu'elle commet, et là, toi comme personne qui fait l'entretien, mais qui clairement, ça te renvoie à une analyse que ce comportement est sexiste ou est raciste, est-ce que tu recadres, est-ce que tu nommes, est-ce que tu dis, ben non, j'écoute, je prends note et j'analyserai par la suite, donc ça, c'est des questionnements aussi qui ont émergé, puis que je vous relancerais même à vous si ça fait éco chez vous, parce que des fois, on sort de certains entretiens et on se dit, ouais, mais je n'ai pas exactement d'accord avec ce que la personne vient nous dire, pas qu'on doit être d'accord tout le temps, mais qui peut nous déranger, puis se poser des questions aussi depuis notre positionnement aussi féministe, de dire, ben, est-ce que j'interviens ou est-ce que je le garde pour moi? Donc, ce n'est pas du tout une réponse en fait, c'est plus un questionnement que je vous partage également. ça évoque le travail, mais je n'ai plus le nom en tête à le rechercher, mais d'une anthropologue qui a travaillé sur les prisons en France et sur notamment, justement, des violeurs, etc. Et voilà, c'est la grande question pour les travaux féministes jusqu'à partir de quel moment on est engagé jusqu'où on doit intervenir ou pas. Léna, donc il y a une question, Léna. Oui, ben, moi, ça m'est arrivé. Alors, peut-être juste, moi, je ne travaille pas sur les violences, donc les questions que je posais aux gens, moi, je travaille sur l'expérience politique, sur, je travaille avec des personnes qui s'auto-déclarent non-politésies ou qui ne s'intéressent pas à la politique et donc, c'était ça mon point de départ et donc, finalement, j'ai rencontré certaines personnes et ça, parler de tout ça, ça amène à, justement, comme j'ai une approche de résiduit, ça amène à plein d'expériences d'exclusion, mais aussi à des expériences où, en fait, la personne exerce une certaine, ou parle de certains stéréotypes, enfin, pas forcément, c'est sexiste, dans mon cas, c'est beaucoup de stéréotypes par rapport à la classe sociale en bas de la personne qui fait beaucoup de stéréotypes contre les personnes en cité sociaux ou encore, dans certains cas, contre des personnes immigrantes. Et donc, mais, par exemple, moi, j'ai choisi de ne pas les appuyer, mais pas arrêter le récit non plus parce que, justement, comme c'est des personnes éloignées de tout ce qui est participation politique, etc., c'est très difficile de trouver des gens qui voulaient me parler en fait de politique parce que c'est quelque chose dans la vie qu'ils ne font pas. Donc, j'ai quand même choisi l'option de me taire et juste pas forcément les appuyer dans cette opinion-là alors que dans d'autres cas, l'entretien compréhensif m'a amené plutôt à dire oui, je comprends, mais là, dans cette situation-là, je me suis dit, bon, je ne vais juste pas dire oui, je comprends, je vais juste dire, OK, pouvez-vous élaborer ou quelque chose comme ça pour en fait garder un certain lien pour les garder en confiance en fait parce qu'à d'autres moments, ce n'était pas du tout, c'était des parties de l'entretien, à d'autres parties, c'était super intéressant ce qu'ils avaient à dire et pas du tout dans un stéréotype, etc., et c'est pour ça aussi que je vous ai posé ma question de tantôt, c'est ces moments-là quand je les raconte, quand je fais le récit, je trouve ça extrêmement difficile pour moi parce que ça me met dans une position où en fait, j'ai trouvé intéressant de me positionner parce qu'en fait, parfois, c'est difficile de, quand on parle de personnes qui parfois, c'est un manque de comment s'exprimer, etc., comment trouver la ligne entre décrire une personne comme misogyne, sexiste, etc., et je trouvais ça difficile parfois de trouver les bons mots pour ne pas exagérer ce discours-là dans l'ensemble du récit parce que c'est quelque chose qui s'oppose complètement à mes valeurs, mais en même temps, ne pas minimiser ce comportement parce que même si c'est une forme mettons, peut-être pas super évidente dans l'ensemble de son récit, mais c'est quand même quelque chose qui blesse certaines personnes qui sont visées par ces discours-là, donc je trouvais ça justement difficile dans les récits parfois de trouver le bon équilibre entre les positionnements plus progressistes qu'avaient les personnes et les positionnements vraiment comme on pouvait parfois classer racisme ordinaire, sexisme ordinaire, etc. Mais justement, moi, ma solution en tant que chercheuse toute seule pour ma thèse, c'est d'intégrer ses réflexions dans le récit et de me donner la parole, mais je trouve que ça met la personne chercheuse parfois dans une situation je pense en anglais on dirait awkward, mais bref, j'aurais partagé ça, c'est pas vraiment une question. Ça pose la question, oui, traditionnelle de la complicité avec le bourreau, de la collaboration avec l'ennemi, de travailler sur l'objet qu'on n'aime pas, en fait. Comment faire avec l'objet qu'on n'aime pas, comment faire avec les valeurs qu'on n'aime pas et ça envoie toute une littérature et avant qu'on oublie peut-être Isabelle, est-ce que tu peux nous partager la référence dont tu nous parlais sur la positionnalité? Oui, il faut juste que je la retrouve, mais ça va être peut-être par un courriel par la suite et non dans la partie de discussion, mais j'ai vu ton partage, merci, mais oui, tout de suite après la rencontre, je vais aller chercher cette référence-là, je vais la partager à l'équipe qui organise et ce qui pourra la repartager j'imagine par la suite. Voilà, et c'est toujours la question de ne pas s'interdire dans ces... C'est aussi le rôle de la recherche de féministe de justement s'ouvrir et en s'interdisant d'accéder, ce n'est pas comme ça qu'on change les choses, c'est toujours la question de la coopération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en aurai deux. Alors, on va... Merci, merci Hélène. On va parler de toi. Merci Isabelle, c'était... J'ai raté les 30 premières minutes, j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. Mais tout était dans les 30 premières minutes, c'est dommage. Malgré tout, une très grande finesse, en tout cas, j'ai appris, j'ai appris beaucoup. j'ai deux petites... une question et une interrogation. La question, c'est la question du continuum pendant que vous présentiez, par rapport à l'intersectionnalité, est-ce que... est-ce que le concept de continuum, comment est-ce qu'il s'arrive à la question de l'intersectionnalité? Est-ce qu'il est en parfaite cohérence ou est-ce que c'est un léger décalage par rapport, je veux dire, de manière théorique ou épistémologique? Alors, je ne sais pas si ça a été traité, je ne sais pas si même ça a fait sens. L'autre chose, c'est la question des interprètes. La question des interprètes... Et à un moment, vous avez mentionné que les interprètes sont susceptibles de recueillir des récits, sont beaucoup plus critiques des différents types de violences que si c'était, par exemple, la chercheuse principale ou une chercheuse blanche qui l'avait fait. Donc, de ce point de vue-là, c'est une ressource extrêmement utile. Symmétriquement, est-ce que vous pensez qu'il y a des confidences qu'il serait difficile de faire à des interprètes justement parce qu'elles sont pensées comme appartenant à un même univers où certaines valeurs, certaines pratiques sont stigmatisées? Est-ce que ce n'est pas seulement comme des ressources, c'est aussi éventuellement comme des handicaps en termes de délivrance de récits? Voilà. Voilà mes deux questions. Merci beaucoup. Je vais débuter par votre première sur intersectionnalité et continuum des violences. Au niveau du continuum des violences, il y a différentes théorisations du continuum. Moi, je suis partie notamment de la réflexion de Lise Kelly dans ses écrits fin des années 80 continuum des violences sexuelles. Donc, l'idée, c'était de sa part à elle, je fais juste un petit historique par rapport à sa démarche, travailler dans des centres d'hébergement comme chercheuse notamment centre d'hébergement pour femmes qui avaient vécu des violences et souvent, il y avait des violences qui n'étaient pas nommées. On allait beaucoup nommer les violences directes, mais on ne le recadrait pas autrement et c'est là où elle a commencé à développer la notion de continuum des violences pour voir la multifacette si on veut, mais qui est quand même chacune de ces violences qui viennent se nourrir. Après, dans les études en sciences sociales, pas uniquement en féminisme, il y a eu différentes compositions du continuum où ça devient intéressant de réfléchir de façon conjointe, à mon avis, à moi, bien sûr, bien humblement, d'une part, mais de façon conjointe, le continuum des violences, donc différentes formes de violences qui se nourrissent entre elles qui se co-construisent. D'autre part, les systèmes d'oppression qui font un peu la même chose, qui sont des systèmes en soi, qui produisent des inégalités, mais que dans leur co-construction et leur intersection produisent des choses. Chacun de ces deux systèmes-là, si on veut, et chacun vient nourrir l'autre aussi. Les systèmes d'oppression vont participer à l'exacerbation des violences, certes, mais les violences qui sont vécues vont aussi venir renforcer certaines inégalités. Donc, de là, un peu, de façon très résumée, mais la combinaison de ces deux dimensions théoriques et conceptuelles-là, est-ce que ça, ça répond un peu à la première question? Tout à fait. C'est l'empire. Merci. Excellent. Au niveau de votre question par rapport aux personnes interprètes, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimée dans l'équipe, il y a parfois des occasions où on a eu recours à des interprètes. Par contre, c'est assez rare. Ce qu'on avait fait, c'est d'avoir une équipe de chercheuses qui parlaient plusieurs langues. Et donc, c'était dans l'équipe de recherche qui, donc, de personnes qui parlaient la langue directement, donc, qui donnent une certaine proximité, mais aussi dans l'équipe de chercheuses, personnes avec un historique de migration qui faisait que même si on n'était pas du tout dans le même statut migratoire, le même processus migratoire, mais il reste que c'est ça qui amenait beaucoup plus de confidence et tout ça, plus qu'avec les personnes interprètes qui pouvaient aider à une certaine compréhension, mais avec les personnes interprètes, ça fait un filtre aussi entre ce que la personne dit et ce que l'équipe de recherche pose comme question, ça peut être un défi. Au niveau des personnes interprètes, il y a de tout, mais il y a des éléments aussi auxquels je dirais qu'il faut faire attention parce que dans les résultats aussi, ce qu'on nous racontait, c'est que dans certaines situations, les personnes interprètent de certaines communautés, donc certaines langues qui sont très peu parlées, en fait, donc il y a peu de personnes potentiellement interprètes dans la ville de Québec, on s'entend, il y avait des rapports de pouvoir qui se créaient à ce niveau-là et donc dans certaines situations d'octroi de service avec une personne interprète, c'est la personne interprète qui a perpétré des violences envers la femme en situation de refuge, ce n'est pas tout le temps, mais il y a ça aussi de la positionnalité aussi de pouvoir que peut occuper la personne au sein de la communauté ou de dire c'est une personne qui parle ma langue, mais c'est un homme, je suis une femme, je ne suis pas à l'aise ou il y a des rapports de pouvoir au sein de notre communauté et je ne me sens pas à l'aise de partager tout ce que j'ai à partager, donc il y a différentes configurations, mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau de l'équipe, cette diversité-là, puis moi je l'ai même vécu d'une autre façon, mais quand j'étais en Équateur, bien sûr pas du tout colombienne, mais n'étant pas équatorienne, je recevais des confidences que je n'aurais pas reçues autrement, donc je n'avais pas du tout le même parcours migratoire, on s'entend, moi j'ai vécu là quand même plusieurs années, donc je n'étais pas uniquement là pour la recherche, mais j'ai travaillé, j'ai vécu en Équateur, puis le fait de vivre en Équateur et de ne pas être équatorienne, je recevais ce type de confidences, de la même façon que dans ce projet-ci, il y a des choses qui n'étaient pas partagées à moi comme personne, bien pas née au Québec dans mon cas, mais ayant par ma famille, oui, mes parents ayant passé une grande partie de ma vie ici, donc identifiée comme une Québécoise sans nécessairement être née ici, qu'il y a des confidences que moi je ne recevais pas mais que mes collègues, oui. Est-ce que ça répond à votre question? Je digresse un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Merci pour cette présentation. Merci. Oui, puis merci, on m'a aussi posé cette question et merci Isabelle et ça fait penser, on avait échangé là-dessus et idem, dans le cas d'un travail en Arabie saoudite, donc j'ai écrit un papier effectivement où j'expliquais en tant qu'occidentale comment je recevais quelques confidences du chef de ma députation occidentale et j'en profite, alors je lis un petit message de Virginie Rigaud qui remercie pour ta présentation et qui dit je signale juste l'institutionnalisation par groupe d'analyse des pratiques de recherche composées de doctorants travaillant sur les violences afin d'éviter les traumatismes vicariants, alors je ne connais pas ce mot mais que je vais peut-être avancer, des chercheurs travaillant sur les violences. Ce groupe est financé depuis deux ans par DRIS à Paris. Merci beaucoup de votre attention. Alors donc, voilà, un grand merci. Est-ce qu'il y a des questions avant peut-être qu'on annonce la fin de la séance ? Isabelle, est-ce que tu aurais souhaité ajouter ? Je remercierais. Je dirais que j'ai présenté ça aussi en toute humilité donc j'apprécie beaucoup les commentaires, les réflexions à prendre comme un travail en cours non achevé qui ne donne pas certainement pas toutes les réponses mais qui participe à nos questionnements en continu. C'est ce que je dirais pour terminer. Tu as plusieurs remercies en tout cas dans le chat pour cette intervention très très complète avec une dimension théorique, une dimension empirique, une réflexion internationale comme ça, avec des choses très très intéressantes. Vraiment merci. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'espace. Et tu as des bravos également. Alors je crois qu'avant qu'on se quitte, Justine va nous dire un petit mot sur les prochaines séances. Merci à tous pour votre présence. Exactement. Merci beaucoup. Une immense merci Isabelle pour cette présentation qui était extrêmement riche. Les prochaines séances de genre et méthode vont se dérouler en 2022, donc dans un petit moment. La prochaine, la troisième séance sera le 25 mars sous la thématique Étudier les jeunes et les sexualités, discours et usage avec comme invité Élisabeth Mercier et Arthur Jouatou. La suivante sera le 1er avril, Représenter les genres dans les médias, c'est la thématique de ce séminaire-là avec Cécile Méadelle et Caroline Rouillard. Et finalement, on va finir l'année 2021-2022 avec une dernière séance le 20 mai 2022 intitulée Le genre comme démarche pour les objets historiques avec Claire Blandin et Claire Carlin. Encore une fois, un immense merci de vous être présenté ce matin ou cet après-midi pour les personnes qui sont en Europe et on vous attend aux prochaines séances. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée puis une bonne fin d'année. Merci. Merci Justine. Merci, au revoir. Merci. À bientôt. Merci.